Salut c'est Diddy Mittl, ces derniers temps j'ai un peu sacrifié les lives sur ma chaîne pour pouvoir en faire pour le recondue stream. Le recondue stream c'est beaucoup de lives avec des tas de streamers de gauche, 24h24 au début, en soutien à la grève reconductible contre la réforme des retraites et dans le but d'alimenter la caisse de grève. Aujourd'hui c'est en pause, mais le compte uTip pour donner pour la caisse de grève est toujours actif, je vous mets le lien en description de la vidéo. Normalement on s'était dit qu'on ne rediffusait pas les vidéos sur nos chaînes, mais j'ai eu plein de demandes et je trouve dommage qu'elles ne soient plus accessibles. Il était prévu qu'elles soient rediffusées sur la chaîne YouTube du recondue stream et quelques-unes d'entre elles ont été retransmises, mais ça se fait au compte gouttes et franchement je ne suis pas sûr que les streams que j'ai fait seront retransmis un jour. Alors j'ai décidé de les publier sur ma chaîne en attendant. Aujourd'hui je vous propose un live qu'on avait organisé avec Jukutaku et Hygiène Mentale de l'instance Peertube Skepticon, LSN de l'association Akilnet et Oslo, qui parlaient des logiciels libres et de Peertube. Bon visionnage ! Déjà bonsoir tout le monde, on va tous se présenter. Alors moi je suis votre hôte ce soir, je suis Didi Mitle, je fais une chaîne qui s'appelle Esprit Critique, qui est sur YouTube mais qui est aussi sur Peertube et qui va être le sujet de ce soir, Peertube, enfin l'un des sujets avec les logiciels libres en général. Je suis hébergé, ma chaîne sur Peertube, elle est hébergée sur l'instance Peertube Akilnet, Akilnet, qui est une association dont fait partie LSN que vous voyez, donc c'est la personne sur la chemise duquel je suis incrusté. Voilà. Alors LSN, je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux... C'est parce que je ne dis rien ? Ah oui, d'accord. Voilà. Dis bonjour aux gens. Bonjour les gens, bonsoir les gens. Je dois me présenter rapidement ? Ouais bah vas-y. Je me présente rapidement. Alors je suis LSN, j'ai fait deux chaînes YouTube dont je ne m'occupe plus trop. À chaque fois, c'était des quatre mains. La première, c'était C'est ça l'histoire, que les plus gauchos connaissent peut-être. La suivante, c'était Le Godgang. Et sur Le Godgang, on faisait une émission où je vulgarisais Internet et son fonctionnement. Et donc sur mon temps libre, je m'occupe de soigner Internet et son fonctionnement au sein de la fédération FFDN et Akinet, qui sont donc une fédération de fournisseurs d'accès Internet associatif et un fournisseur d'accès Internet associatif. Beaucoup de fans de C'est ça l'histoire sur le chat. Beaucoup, beaucoup. Bonsoir. Il y a peut-être des mots que vous n'avez pas compris dans sa présentation, mais ne vous inquiétez pas, c'est justement le sujet. On va expliquer tout ça. Oui, on va y revenir. Donc, je suis aussi avec la personne qui est en haut à droite, là, c'est Christophe Michel, de la chaîne Hygiène Mentale, et donc qui est aussi sur une instance Pertube qui s'appelle Skepticone. Donc, bonsoir, Christophe. Eh, bonjour. Ça me fait très plaisir d'être avec vous ce soir. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire pour te présenter ou si... Tu veux que moi aussi, je fasse une petite présentation de une minute comme ça ? Oui, vas-y. Moi, ma passion, c'est le paranormal, les économes paranormaux, les ovnis, la voix croyances, la radiesthésie, les thérapies alternatives. Est-ce qu'on peut soigner juste par apposition des mains ? Est-ce que la télékinésie, ça existe ? Est-ce que la télépathie existe ? Est-ce qu'on peut parler avec les morts ? Bon, je tiens une petite chaîne YouTube sur laquelle je parle de ces sujets-là, et en particulier de la méthode que l'on pourrait utiliser pour essayer de vérifier expérimentalement si on peut mettre en évidence ces genres de dons-là. Voilà. Très bien. Je note la modestie de petites chaînes YouTube. Là, on a des fans aussi, mais c'est spécifiquement sur la voix de Christophe, apparemment. Un débit de voix inimitable. Merci, j'essaye d'être inimitable. Alors, en bas à droite, on a Jus, Katakou, Kutaku. J'arrive pas de me planter. C'est quoi ? Katakou. Katakou, oui. Jus tout court, ça ira très bien. Voilà. Qui est aussi sur Skepticon et qui a aussi une chaîne. Donc, vas-y, je te laisse développer un peu. Moi, comme Christophe, mais je ne voudrais pas reprendre ce qu'il a dit, puisque je n'ai pas pu l'entendre, parce que moi, Skype a planté pendant. Bravo. Une technique exceptionnelle, ce soir. Et donc, moi aussi, je fais partie de l'instance Skepticon, qui est maintenant une association et très contente d'être là pour parler de PeerTube, etc. Et moi, plus personnellement, je m'occupe de faire de l'esprit critique au travers du cinéma ou la culture populaire en général. D'accord, très bien. Et nous avons donc aussi Oslo qui est avec nous, qui n'a pas mis sa webcam pour l'instant. Est-ce que vous voulez que je mette ma webcam ? Je sens des frustrations. Alors, parce qu'après, on croit qu'on invibilise les femmes, tout ça, tout ça. Alors, je viens de l'activer et normalement, vous voyez, j'ai enlevé les lumières cheloues. Alors, maintenant, c'est très bien comment c'est foutu, mais je vais devoir déplacer ma webcam, parce que sinon, je suis en plein sur la tête de Christophe. Voilà, là, c'est bon. Là, c'est magique. Vous êtes content ? Vous avez tout gâché, le chat. Il a réclamé des choses. Donc, voilà. Alors, Oslo, du coup, qui est graphiste, qui fait partie de différentes assos aussi. Vas-y, tu développes un peu. Alors, je fais partie de certaines assos du logiciel libre, mais je ne veux pas les représenter. Donc, vous allez devoir vous contenter de ça. Mais ça m'intéresse un petit peu, le logiciel libre. Et malheureusement, je suis plus intéressé qu'une utilisatrice tout le temps, parce que j'utilise moins que ce que j'aimerais bien. Mais en tout cas, je suis très contente que Peertube existe, que Mastodon existe, que d'autres choses comme ça existent. Et je suis très heureuse d'en parler avec vous. Bon, alors. Donc, la présentation, déjà, on s'est faite. Donc, on voulait commencer pour vous donner un peu le contexte de ce dont on va parler. Pour parler des logiciels libres, de Peertube et tout ça, il va falloir parler un peu des droits d'auteur. Et pour les gens qui ne connaissent pas bien comment ça marche, le droit d'auteur, copyright, brevet, je vais faire un petit topo. Donc, pour faire simple, jusqu'à la Renaissance, aucun être humain dans le monde n'avait songé à signer une œuvre. En fait, on ne cherchait pas à associer spécifiquement des créations de gens à leur auteur particulièrement. D'ailleurs, d'une manière générale, ça vient avec la Renaissance, qui est le moment où on a développé l'individualisme et même la notion d'individu beaucoup plus qu'avant et tout. Et aussi la notion de propriété. D'où le fait que la notion de propriété intellectuelle a émergé à ce moment-là. Les gens se sont mis à signer des œuvres. Et puis, petit à petit, il y a eu des gens qui ont voulu réclamer des droits particuliers sur les choses qu'ils ont créées. Ça s'est fait de manière différente dans les pays de droit latin et dans les pays de droit anglo-saxon. D'une manière générale, à peu près tout en termes de droit est différent entre les pays latins et les pays anglo-saxons. parce qu'il n'y a pas la même tradition. En gros, le pays de droit latin, ça hérite surtout du droit romain, du droit de l'Empire romain. Et c'est beaucoup basé sur des lois générales. Les droits anglo-saxons, ça se base surtout sur la jurisprudence des tribunaux. Donc, le concept de droit d'auteur, c'est un concept de droit latin. Dans les pays anglo-saxons, ils n'ont pas le droit d'auteur, ils ont le copyright. Et ça ne marche pas exactement de la même manière. Pour faire simple, dans le droit d'auteur, on distingue deux types de droits. Donc, il y a les droits moraux et les droits patrimoniaux. Donc, les droits moraux, c'est en fait le fait de pouvoir décider de ce que devient ta création. Donc, le droit moral, en fait, c'est le fait d'avoir le droit d'être cité. Les gens ont l'obligation de citer l'auteur et le nom original de l'œuvre, quelles que soient les choses qu'ils font avec. Dans le droit moral, il y a aussi le droit de divulgation, c'est-à-dire le fait de décider si on le montre, on le diffuse publiquement ou pas et quand. Il y a aussi le droit de retrait, normalement. Donc, le droit de décider que ça n'est plus public et qu'on arrête de le diffuser. Puis, il y a le droit au respect de l'œuvre. Donc, on doit pouvoir décider ce que les gens peuvent faire avec, qui serait considéré comme respectueux. parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on fasse du porno avec leur œuvre, par exemple. Bon, ben voilà. Ça, ça fait partie du droit moral. En droit latin, donc, entre autres en France, le droit moral, c'est inaliénable, imprescriptible. Chaque personne, dès qu'elle crée quelque chose, elle a, de manière totalement exclusive pour toute sa vie et même pour l'éternité pour ses descendants, un droit moral absolu et personne ne peut rien contre ça. Même l'auteur ne peut pas décider de ne plus avoir de droit moral, en fait, sur une œuvre. Et à côté, il y a les droits patrimoniaux. Les droits patrimoniaux, c'est les droits d'exploitation commerciale de l'œuvre, donc le fait de pouvoir se faire de l'argent avec. Et ça, le droit patrimonial, c'est réservé à l'auteur aussi automatiquement dès que l'œuvre est créée, donc toujours dans le droit latin. Mais ce n'est pas éternel, c'est-à-dire que ça dure jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur pour essayer les descendants qui l'ont. On peut, en droit latin, céder ces droits patrimoniaux, donc permettre à d'autres gens de faire de l'argent avec ces œuvres, mais on ne peut le faire que en précisant dans un contrat très précisément la durée pendant laquelle on l'autorise et pour quelle utilisation précise on l'autorise. Et après, ça revient à l'auteur. Ça, c'est le droit d'auteur. Le copyright, c'est assez différent, c'est-à-dire que le but n'était pas forcément... Enfin, le droit d'auteur, le but de base, c'était de protéger les auteurs entre autres contre les exploitants des œuvres et donc les éditeurs et tout ça. Le copyright, ça a été pensé plutôt dans l'idée que les auteurs et les éditeurs avaient des intérêts communs. Et donc, ça a été plutôt pensé dans le fait de protéger les auteurs et les éditeurs en même temps. Donc, vous allez voir que c'est beaucoup moins protecteur pour les auteurs, précisément. En copyright, la personne qui a des droits, donc aussi bien les droits moraux que les droits patrimoniaux, c'est la première personne à avoir déposé l'œuvre. Donc, ce n'est pas forcément l'auteur, en fait. Et alors ça, ça évolue un petit peu parce que maintenant, il y a des accords internationaux pour essayer de rapprocher un peu les législations. Donc, ce qui fait que devant les tribunaux, quand même, il y a des auteurs qui ont pu récupérer certains droits en régime de copyright et tout ça. Mais à la base, le copyright, ça peut être n'importe qui qui dépose les œuvres de n'importe qui. Donc, ça, c'est le cadre général. À la base, c'était pour les œuvres de l'esprit, c'est-à-dire au début, on pensait surtout à l'art. Mais en fait, plus tard, sont arrivées des nouvelles œuvres de l'esprit, comme les logiciels. Et beaucoup de gens se sont posé la question de comment on allait gérer les droits sur les logiciels. Il y a une autre branche encore de la propriété intellectuelle qui a été envisagée, qui est les brevets. Mais la grosse différence, en fait, entre les brevets et le droit d'auteur ou le copyright, c'est que dans le droit d'auteur ou dans le copyright, ce qu'on dépose, c'est la façon précise dont on a créé les choses. C'est-à-dire, si on fait un film, ça va être le script précis du film, les plans précis du film qui sont déposés, mais pas l'idée. Par exemple, on ne va pas déposer l'idée de faire un film d'amour, par exemple. En brevet, c'est les idées qu'on dépose. Et du coup, c'est beaucoup plus restrictif. Et sur les logiciels, la question s'est posée de savoir si on allait faire des brevets, donc pouvoir déposer des idées, ou plutôt du droit d'auteur, c'est-à-dire déposer, en fait, le code, la façon dont c'est codé exactement. Actuellement, c'est encore majoritairement dans le monde du copyright ou du droit d'auteur. Mais il y a eu des tas de tentatives pour imposer des brevets logiciels. Et ça, c'est un gros problème parce qu'aux États-Unis, par exemple, ils ont fait passer les brevets logiciels. Et ça fait qu'on peut se retrouver avec des gens qui déposent l'idée de faire une liste déroulante, par exemple. Et du coup, tous les gens qui font des listes déroulantes doivent payer des royalties. Donc ça, c'est le problème du brevet logiciel. Mais bon, on va laisser de côté pour l'instant le problème du brevet logiciel. On va se concentrer du coup sur le régime habituel du droit d'auteur ou du copyright. Et au sein de ces droits d'auteur et de ces copyrights, à la base, les gens qui ont des droits, ils peuvent décider de la façon dont ils exercent ces droits, de ce qu'ils exigent comme droits ou pas. Et là, du coup, il y a plusieurs modèles. Et c'est là qu'arrive l'idée, la différence entre des logiciels propriétaires et des logiciels libres. Et donc là, je vais laisser la parole à qui veut pour nous expliquer un peu la différence entre logiciel propriétaire et logiciel libre. Voilà, c'était bien mon topo ? C'était court, ça va ? C'était dingue, ça ! Alors déjà, si tu veux faire ton vrai libriste, c'est-à-dire une personne qui aime les logiciels libres et tout, il faut dire logiciel privateur parce que ça fait encore plus méchant. Alors, on vient de recevoir un dingue. Merci Fagulus qui vient de donner 20 euros. Merci à toi, c'est chouette. Merci. Tu veux expliquer logiciel privateur et logiciel libre ? Écoute, moi, je veux bien essayer, mais je ne suis pas une vraie invitée. J'ai pris de la confiance très rapidement. Alors, j'aime bien utiliser l'analogie de la recette de cuisine, mais je vais peut-être la garder pour juste après. Dans l'idée, un logiciel libre, ça respecte les quatre libertés fondamentales. Vous allez me dire si je me trompe, du coup, les amis. Alors, c'est la liberté de pouvoir l'étudier. Donc ça, c'est ce que tu parlais de pouvoir dire comment c'est construit, de pouvoir voir comment c'est construit. C'est la liberté de le copier. C'est la liberté de le redistribuer. Et il n'en a qu'une. Et les moins. De l'exécuter, je crois. De ? De l'exécuter. De l'exécuter, je crois. Librement. Voilà, c'est ça. Donc, il y a ces quatre libertés qui doivent être respectées pour que ce soit un logiciel libre. Je crois que c'est la définition de la Free Software Foundation. Voilà. Allez sur Wikipédia si vous voulez plus d'infos sur la Free Software Foundation. C'est assez intéressant. Et ça se met en opposition dans notre histoire ici avec les logiciels privateurs, car nous sommes de vrais libristes. Parce que dans les logiciels privateurs, ces libertés ne sont pas respectées. On va prendre par exemple ce logiciel Microsoft qui nous fait des notifications intempestives. Eh bien, il appartient justement à Microsoft. Et Microsoft, s'il ne le veut pas, il nous cache la façon dont c'est fait. Il nous cache le code qui fait le logiciel. Donc, on ne peut pas l'étudier. On ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Et on ne peut pas le copier et le refiler à nos copains comme on le veut. Et l'analogie de la recette de cuisine, c'est qu'il y a une recette de ton voisin. Ton voisin te file la recette et te dit comment c'est fait. Tu peux refaire la recette, le gâteau, à ta façon. Tu peux le redistribuer en enlevant les cacahuètes, machin. Tu fais une autre recette et tu la repasses à ton voisin. Qui lui-même pourra refaire une autre recette avec un peu moins de sucre et il la passe à son voisin, etc. Alors que je ne sais pas, la recette d'une certaine pâte à tartiner aux noisettes, on ne sait pas vraiment comment c'est fait. Et on ne peut pas la rechanger à notre manière. Et elle ne nous appartient pas. Elle appartient à Ferreiro. Alors oui, il y a des gens qui disent que le dernier droit que tu n'avais pas dit, c'était le droit de modifier. Ah, merci. Je n'avais pas bien entendu le début de la liste. Du coup, je ne savais pas si c'était ça qui manquait. Pour information, en fait, d'une manière générale, on peut faire n'importe quel contrat avec ses droits. Avec ses droits d'auteur, ses droits de copyright et tout. C'est juste deux modèles vraiment opposés qui sont en concurrence, on va dire, l'un avec l'autre, ce qu'on appelle logiciel privatif ou logiciel libre. En fait, on pourrait faire tous les intermédiaires qu'on veut. On pourrait faire des contrats qui autorisent les gens à certains trucs, mais pas certains trucs et tout ça. Mais qu'est-ce que dit... Ah, merci Anso. Merci Anso pour les 5 euros. On a aussi 5 euros de on veut contentin. Merci, on veut contentin. C'est difficile de dire on veut contentin. Il y a Flo, notre admin Skepticon qui est passé, qui s'est fait censurer par un modérateur. Tu n'avais qu'à mieux te comporter, Flo. Bravo. La modération est toujours présente. Ah oui. Non, je pense qu'il a dû mettre un lien, un truc comme ça. Ah oui. Et donc oui, il y a un modèle, là c'est au niveau technique. On sait, on a techniquement les différences des droits qui sont accordés aux gens qui décident de mettre leur logiciel sous licence libre par rapport aux gens qui décident de mettre leur logiciel sous licence privative ou propriétaire. Mais du coup, il y a une idée derrière, une philosophie, il y a une façon de penser et tout qui justifie cette différence. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent développer un peu là-dessus. C'est difficile de résumer en deux mots la philosophie du libre. Surtout que moi, je ne traîne pas tant que ça. Ah, je n'arrête pas de perdre la connexion, j'en suis désolé. Je ne traîne pas ouvertement dans le milieu du logiciel libre. Donc je ne suis pas forcément le meilleur pour résumer la philosophie du logiciel libre. Il y a une philosophie à prendre en compte. C'est celle, enfin, c'est pas une philosophie, moi c'est une contrainte technique qui me vient en tête. C'est qu'on perd totalement la main sur toutes les défaillances techniques quand on perd la liberté de modifier du code. Et je ne sais pas comment dire ça. En fait, le logiciel privateur, pour rester sur le mot des délibristes purs et durs, le logiciel privateur, c'est un logiciel avec une décision verticale, totalement verticale, et qui doit être maîtrisé et mis à jour par ceux qui le tiennent. Et les considérations techniques qu'il y a là-dessus sont assez importantes dans le cadre de failles de sécurité. Mais moi, c'est la première chose qui me vient là tout de suite. Du coup, tu crois que je peux prendre la parole pour dire un truc ? Moi, par exemple, je ne suis pas un militant libriste aussi engagé que certains des autres ici-là. Moi, je suis un libre enthousiaste. Et je peux t'expliquer, moi, en tant que simple citoyen, ce qui m'enthousiasme. C'est certains points, des plusieurs points qu'a cité Léo, en particulier le côté ouvert et accessible open source. C'est-à-dire que je peux regarder le code, voir ce qu'il y a dedans. Je trouve ça angoissant pour moi d'utiliser un code, mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière, comment il marche. Je ne peux pas le vérifier, je ne peux pas le faire vérifier avec quelqu'un qui s'y connaît. Je ne peux que faire confiance. Du coup, c'est une histoire de confiance entre le créateur du logiciel qui me dit « ne t'inquiète pas, tu n'utilises ça, je n'utiliserai pas tes données » ou quelque chose comme ça. Cette histoire de rapport de confiance, c'est ça qui me met mal à l'aise. Rien que le fait qu'un logiciel soit open source, même s'il n'est pas complètement libre sur les autres aspects, rien que l'open source, déjà, moi, ça m'en rassure beaucoup. Et puis un autre truc, c'est la centralisation. C'est-à-dire de savoir qu'il y a une seule personne ou un seul groupe de personnes, une seule entreprise qui s'occupe de tout. Par exemple, Google, il s'occupe de un million d'aspects de ma vie différents. Facebook, il gère l'intégralité de mes conversations avec tous mes amis, mes contacts professionnels. Et de savoir que tout ça, c'est centralisé par un seul groupe qui peut très bien décider du jour au lendemain, soit de me supprimer l'accès s'il en a envie, ou même juste de regarder ce que je fais, de faire des statistiques sur ce que je fais, de vendre les statistiques qui récupèrent sur ce que je fais à quelqu'un d'autre qui a envie de me vendre de la publicité ciblée. Sans que je n'ai rien à dire parce qu'il n'y a pas de concurrents, ça me fait flipper un petit peu aussi. Donc du coup, qu'on puisse avoir l'opportunité de regarder à l'intérieur des codes et qu'on puisse avoir l'opportunité d'avoir personne qui s'occupe du truc en particulier parce que tout le monde s'en occupe de façon collégiale, c'est vraiment deux aspects qui, moi, me rendent vraiment enthousiastique. Après, sur l'aspect vraiment très basiquement politique aussi, il y a un truc tout con de différence, c'est que les logiciels libres, on peut en tout cas en trouver des versions gratuites. Déjà, rien que ça, ça rend accessible des tas de possibilités avec un ordinateur qui normalement, au moins légalement, ne sont pas accessibles à tout le monde parce qu'il faut pouvoir se payer les logiciels. Donc déjà, rien que ça, en plus, ça rajoute encore un truc de liberté, d'utilisation de son ordinateur, de créativité et tout ça. Ça recourt tellement plein d'aspects différents qu'on peut être enthousiaste pour un seul de ces aspects-là ou pour tous selon les envies de chacun. Après, logiciel libre, on ne veut pas forcément dire logiciel gratuit aussi parce qu'il y a une confusion, surtout que ça veut dire free software. On traduit ça par free software en anglais. C'est pour ça que je dis qu'on peut en trouver des versions gratuites. J'avais pas entendu les nuances. Mais disons qu'à partir du moment où le code source est disponible librement, t'as toujours la possibilité de recompiler un truc toi-même de toute façon. Donc, dans ce cas-là, t'as une option gratuite quand même à un moment. Oui, mais je vois bien qu'on peut, par exemple, rendre son code lisible et tout le monde peut le regarder, mais quand même mettre un brevet dessus ou quand même mettre un copyright dessus, tu vois. Mais rien que le fait qu'il soit déjà ouvert, même s'il y a des copyrights, c'est déjà pas mal. C'est une question qui revient assez souvent dans le chat, en fait. Mais c'est un peu technique et c'est un peu difficile. C'est justement, on a dit open source, mais c'est quoi la différence entre un logiciel libre et un logiciel open source ? Et moi, je sais qu'on m'a déjà donné plusieurs réponses différentes à ça. Donc, peut-être, Jou, tu veux essayer d'y répondre à cette question piège ? Ah non, là, c'est beaucoup trop piégeux pour moi. On rentre dans des domaines... Non, 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 j'ai une approche du libre qui est plus militante que technique, un peu comme on parlait tout à l'heure, Christophe. Moi, je suis... J'aime beaucoup le logiciel libre pour ses implications philosophiques que purement sur l'aspect technique, même si jamais, au fil des années, j'ai réussi à avoir un petit peu de bagage technique. Mais c'est surtout la partie plus philosophique. Donc, je passe la main. Je pense qu'on peut répondre assez simplement. Open source, ça se résume au terme open source. Les sources sont ouvertes. Donc, en fait, on voit les sources du logiciel et c'est tout. Alors que logiciel libre, dans logiciel libre, il y a les quatre libertés fondamentales dont on a parlé, dont le fait que les sources soient ouvertes n'est qu'une seule des quatre, en fait. Et du coup, un logiciel libre, c'est un logiciel qui est non seulement open source, mais qui, en plus, on peut le modifier. Enfin, on ressort les autres trucs, s'il te plaît. Après, il y a aussi... Alors, j'espère que je ne coupe pas. Mais on ne coupe pas, en fait. Si, si, on t'entend. C'est juste que j'ai demandé à ce que quelqu'un prenne l'enlée pour dire les deux. Copier, exécuter, partager. Mais en fait, tu as des trucs tout simples. Si tu regardes, par exemple, Microsoft ou Google, c'est les premiers à dire qu'ils soutiennent ouvertement l'open source. C'est bien la preuve que ce n'est pas du tout la même chose. Parce qu'eux, ils n'ont clairement pas intérêt à ce que ce soit du logiciel libre. Donc, en fait, le logiciel open source, déjà, souvent, c'est open source en partie. Très souvent, quand ils te disent que c'est open source, c'est une partie, mais le reste, le cœur du truc, la partie qu'on peut citer, ça, tu ne peux pas la regarder. Ça, c'est à nous et tu ne regardes pas. Typiquement, le moteur de recherche de Google, tu ne le lis pas. Tu ne sais pas comment il marche et tu fais avec. Ça, c'est le premier truc. Et puis, demain, tu lis le code et tu vois un truc qui ne te plaît pas. Tu ne peux effectivement pas dire « Ah, ben voilà, je vous propose une modification parce que ça, ça ne va pas. » Ou tu peux essayer, mais on va te dire « Non, c'est nous qui décidons et c'est comme ça. » Et tu ne peux pas là dire « C'est comme ça, je prends et je le copie à côté et je fais la modif qui me plaît. » Ce qu'on disait tout à l'heure avec la modification de la recette. Là, tu ne peux pas. Donc, la nuance, ça est là. En fait, tu peux regarder le code source, tu peux te faire une idée partielle, souvent partielle, et c'est tout. Voilà. Il y a quelqu'un sur le chat, j'ai oublié qui c'était, pardon, mais qui a dit « C'est comme un peu démonter un ordinateur et voir comment il est fabriqué. » Par contre, l'ordinateur, ça ne veut pas dire qu'il appartient à tout le monde d'un coup. Tu peux voir comment il est fabriqué, mais c'est la limite de la chose. Il y a un petit rappel sur Microsoft qui commence à trouver que l'open source et j'ai entendu des fois dire « Le libre, c'est trop bien. » Il y a quelqu'un qui a rappelé. On n'oublie pas le Linux is Concert que Microsoft avait lancé quand ils avaient débuté. Je pense que ça peut être le moment aussi d'évoquer un truc où on se disait que, de toute façon, il allait falloir qu'on s'explique un peu. C'est sur le fait que, là, du coup, on est en train de vous faire un stream sur les logiciels libres, on va parler de Peertube après. Et en fait, on stream sur Twitch, on passe par Discord, et là, je capture un écran de Skype. Donc, vraiment, mais pas du tout de libre là-dedans. Sur ton PC Windows. Sur mon PC Windows, oui, pardon. Je suis dit que tu streams avec OBS. C'est vrai, je stream avec OBS. Bon, ça fait au moins un logiciel libre. Et alors, du coup, je voudrais simplement aborder un sujet qui est un peu compliqué quand on est en train de discuter avec des gens du logiciel libre. C'est que, souvent, il y a des libristes qui sont, à mon sens, un peu trop enthousiastes et qui vont exagérer un petit peu en prenant leur rêve pour la réalité, en se disant, mais oui, évidemment, qu'on peut tout faire ce qu'on fait avec des propriétaires, avec du libre. Il y a des équivalents du propriétaire pour... Enfin, il y a des équivalents libres de tous les logiciels propriétaires. Et je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Et je vais expliquer juste pourquoi. C'est-à-dire que, pour moi, déjà, c'est normal que ce ne soit pas possible parce qu'il faut dire comment sont faits les logiciels libres. C'est-à-dire que les logiciels libres, c'est fait par des communautés de gens bénévoles qui passent du temps gratuitement en plus de leurs activités qui leur permettent de vivre leur vie et tout. Enfin, c'est surtout fait comme ça. Il y a éventuellement des entreprises qui peuvent embaucher des codeurs, mais c'est rare. Et du coup, forcément, c'est compliqué d'avoir autant d'armées de codeurs qui peuvent passer autant de temps à faire du code et du coup, d'avoir exactement des équivalents partout. Là, quand on a voulu faire ce stream, on s'est dit qu'il fallait qu'on montre nos webcams parce qu'on n'avait rien d'autre à montrer. Donc, c'était un peu idiot d'avoir d'images qui bougent. Et on s'est demandé comment faire pour que je puisse capturer facilement toutes les webcams de tout le monde. On a envisagé, on sait qu'il y a des alternatives libres. Il s'est trouvé que parmi les gens qui sont les invités ici et qui pourtant s'y connaissent vachement plus que moi en libre, on est arrivé à la conclusion qu'en fait, les autres étaient sans doute moins stables pour faire ça que Skype. Et juste avant de te laisser expliquer pour ça, voilà, moi, c'est un problème que j'ai tous les jours. Par exemple, quand je fais, j'ai appris à faire du graphisme, à faire de la vidéo, à faire du son aussi, tout ça avec des logiciels propriétaires. Alors, il y a un problème d'habitude, clairement, ça c'est un des gros problèmes, c'est de se déshabituer des trucs qu'on connaît. Mais il y a aussi, pour moi, il faut le reconnaître, des logiciels propriétaires qui n'ont pas d'équivalent. C'est la raison pour laquelle moi je milite pour que si on a besoin de logiciels libres qui soient vraiment équivalents aux logiciels propriétaires, donc on a besoin de payer des gens à faire des trucs qui ne sont pas forcément rentables, mais les payer des armées de codeurs à plein temps comme Microsoft pour concurrencer. Pour moi, il faut que ce soit un service public et ce serait tout à fait possible de faire un service public de codage de logiciels libres et tout. Et à ce moment-là, il y aurait largement la possibilité. Alors après, moi, il se trouve que, par exemple, j'utilise énormément After Effects pour faire mes vidéos et malheureusement, je ne connais pas d'alternative libre à After Effects et ça me désole. Mais par contre, j'utilise du libre dès qu'il y a ce qu'il faut, dès qu'il y a des logiciels libres possibles. J'utilise plein de logiciels libres, mais c'est la raison pour laquelle je suis sur Windows et j'utilise la suite Adobe. Est-ce que tu peux expliquer par rapport à Skype, Ju ? Ah oui. En fait, par rapport à Skype, c'est-à-dire qu'il y a des alternatives qui fonctionnent bien, notamment avec, on peut tout à fait le faire avec Riot, Riot Matrix et puis, je crois que le plugin qui est dedans, c'est Hitler, un truc comme ça. Tu me confirmes ? Ce n'est pas moi qui devais dire. Alors, Hitler, je ne sais pas. Je sais qu'il y a Jitsi qui fait de la vidéoconférence. Jitsi, voilà, c'est ça. J'avais oublié le mot. Mais voilà, mais Framatalk. Mais en fait, la problématique, c'est que c'est bien, mais ce n'est pas assez stable. Et on va arriver avec de la bricole à faire quelque chose qui va bien fonctionner pendant 5-10 minutes, mais des fois, tenir en live pendant 2h ou 3h, si jamais il faut refresh la page pour que le truc fonctionne bien, etc., ça devient vite problématique. Alors, il doit très certainement y avoir des outils, mais il faut vraiment les maîtriser. Il faut savoir que tel outil va bien fonctionner avec OBS, etc., etc. Et c'est vrai que très rapidement, on est limité. Mais encore la limite, là, au niveau du lien avec Skype ou ce genre de truc-là, elle est à la limite pas trop problématique parce que ça reste un outil qui globalement reste gratuit. Mais je trouve l'exemple beaucoup plus pertinent. Tout à l'heure, tu parlais de After Effects, de Premiere, etc. des logiciels libres pour essayer de remplacer ces logiciels-là, ce n'est pas possible. Moi, personnellement, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans des cabinets d'architecture en essayant de pousser en disant non, mais changer votre serveur, ça serait bien comme mettre un autre serveur pour enregistrer les fichiers sous Windows plutôt que de les avoir sous Windows, de les mettre sur un serveur Linux, etc. Et on fait quoi pour dessiner ? Parce que pour dessiner, mis à part Autocad, Archicad ou ce genre de logiciel-là, en fait, il n'y a pas les outils pour pouvoir le faire. Et je voudrais rebondir avec ce que disait tout à l'heure Christophe par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a un rapport à la confiance par rapport au gratuit et il y a une espèce d'imaginaire collectif qui se crée en se disant mais si c'est gratuit, ça veut dire que les gens ne sont pas payés pour pouvoir le faire donc ils le font de façon pas sérieuse. Et ça, je crois que c'est vraiment un problème parce qu'en fait, ce n'est pas vrai. Il suffit de voir la qualité de distribution comme Debian, etc., pour se rendre compte qu'il y a de la qualité dans le libre mais le problème, c'est que pour des logiciels qui vont être plus de niques comme pour faire du montage ou pour faire de la retouche photo ou pour pouvoir faire de la 3D, etc., les gens vont sur la solution de facilité qui fonctionne bien avec les autres entreprises, etc., etc. Et donc, en fait, on est presque dans un cercle vicieux et c'est vraiment problématique, je crois. Sur ce sujet-là, je peux vous raconter un dark secret. Moi, en fait, mon métier ces dernières années, c'est d'être formateur logiciel en infographie. Et ce qu'on me demande tout le temps, c'est de former des gens en entreprise ou dans des écoles d'art sur les logiciels Adobe, sur Photoshop, Illustrator, Première, etc. Et même dans les entreprises, moi, je fais de la formation sur la mise en page, traitement de texte étableur. Mais je suis obligé d'utiliser Excel. C'est impossible en entreprise d'introduire un autre logiciel que du Excel. C'est ce qu'on me demande, c'est pour ça que je suis payé. Il faut que tout le monde sache utiliser le logiciel qu'ils ont en entreprise. Le seul qu'ils ont, c'est Excel, alors qu'il existe, là, pour le coup, vraiment des équivalents libres qui sont d'une qualité tout à fait équivalente. Libre-office, il est vraiment d'une qualité quasiment identique à Word et à Excel. Et donc, moi, ça me fait mal au cœur de devoir enseigner un tableur sur le logiciel primateur de Microsoft, alors qu'à côté, il existe un qui est gratuit, que tout le monde peut utiliser, qui marche hyper bien. Moi, dans ma vie de vidéaste, par exemple, ce qui n'est pas du tout ma vie professionnelle. Moi, je fais beaucoup de dessins, d'animations, de 3D, etc. Et donc, j'ai essayé depuis le début de mon projet Hygiène Mentale de remplacer tous les logiciels propriétaires, propriétaires, par des livres. Et je n'ai pas toujours des réussites. J'ai bien un PC sur lequel j'ai mis un système opérateur Linux, une version de YouTube, mais je l'utilise très peu parce que vu que professionnellement, je suis obligé d'utiliser mon PC avec Windows, c'est là-dessus qu'il y a mes logiciels, finalement, c'est là-dessus que je vais sur les réseaux sociaux, finalement, c'est là-dessus que je finis par tout faire. J'ai remplacé Photoshop par Gimp, par exemple, qui est vraiment très bien. Il y en a un où j'ai même une plus-value. J'ai une grosse formation sur les logiciels de 3D d'Autodesk, c'est-à-dire 3D Studio Max, Maya, qui sont des grosses utiles à gaz pour faire tourner des images de synthèse niveau cinéma. Il y a un équivalent libre qui s'appelle Blender qui est vraiment, vraiment chouette. Il est intuitif, il est vraiment bien en tout point. Je peux faire tout ce que je savais faire sur les gros logiciels propriétaires, donc là, c'est un que j'utilise même avec plaisir. Je m'y suis mis et ça m'a ouvert plus de liberté que ce que j'avais sur les autres logiciels. Et après, comme tu le dis, Premiere et surtout After Effects, là, j'ai du mal à les remplacer et je fais toujours mes montages sur Premiere et je fais toujours mes petites animations sur After Effects. Il faudrait que j'utilise toutes les alternatives qu'on m'a proposées. Il y a plein de gens qui m'ont dit mais si, Christophe, c'est possible de faire l'équivalent sur tel ou tel ou tel. Mais il y a un autre problème, c'est que du coup, maintenant, ça va changer mes bons raccourcis clavier que je connais bien, mes habitudes, mon workflow, la bonne transition entre Photoshop, After Effects et tous les produits d'Adobe, tous les formats sont bien fluides et bien compatibles. et il y a un coût, pas seulement le coût en argent, tu vois, il y a le coût en changer ses habitudes, découvrir un nouveau logiciel, réouvrir le mode d'emploi pour se reformer à un truc alors qu'il y en a que tu as installé sur ton PC, il marche super bien, tu le connais, tu es hyper rapide avec, il y a un coût à passer juste à changer de logiciel, même s'il n'est pas libre, juste changer de logiciel, c'est un coût et c'est un des freins des passages au logiciel libre, ce n'est pas que l'hégémonie des GAPAM, ce n'est pas que le manque de performance ou de stabilité de tel ou tel équivalent à Skype, il y a aussi juste le coût personnel que l'on doit investir pour se former sur un nouveau truc de rapport aux habitudes. Alors on a des représentations sur le chat, par exemple, pour la vidéo KDN Live, on en parle pas mal, voilà. Oui, en fait, pour le montage, franchement, des équivalents à première, ça se trouve, mais c'est vraiment After Effects, moi, pour le coup, ou sur lequel je ne vois vraiment pas, mais sinon, oui. Moi, concernant After Effects et première, je vous conseille, amis vidéastes, de regarder très fortement Davency Resolve qui est gratuit, qui n'est pas libre, mais en tout cas, qui est gratuit et qui justement font l'effort d'avoir le logiciel qui soit sous Windows, sous Mac et sous Linux. Oui, mais bon, ce n'est pas un exemple de logiciel libre, du coup. Non, ce n'est pas un exemple de logiciel libre, je veux dire, il y a la possibilité d'avoir des alternatives et c'est globalement, je trouve que déjà, ça va dans le bon sens d'essayer de faire en sorte d'avoir quelque chose de soi. C'est coûte tout pour moi déjà de changer mes habitudes, mais le changer pour un truc qui n'est pas libre, ça me ferait vraiment mal au fondement. Et moi, c'est pareil. Oui, mais il marche sous Linux. C'est vrai qu'il marche sur Linux, ça, ça peut faire un avantage pour pouvoir passer sous Linux. Voilà, exactement, parce que si tu as un équivalent à tout sous ton Linux, au moins, tu peux mettre un Linux. Non, mais il y a aussi autre chose, il y a quand même aussi un autre point et c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle essentiellement de logiciel libre. Alors après, je vais peut-être dévié un petit peu, mais il y a aussi le rapport au format de fichiers qui vont être utilisés. Et ça, c'est aussi hyper important parce qu'il ne faut pas oublier que les trois quarts des... Enfin, je reprends tout à l'heure l'exemple de l'architecture où j'ai quand même travaillé pendant pas mal d'années. On utilisait, nous, AutoCAD. Et quand tu passes des fichiers AutoCAD et que tu travailles avec tel bureau d'études, avec tel autre, avec tel autre, t'envoies des fichiers à l'autre et tu vas les renvoyer et donc, il y a des tas d'interconnexions que tu vas avoir avec une autre entreprise qui, elle aussi, va fonctionner sur AutoCAD. Si jamais toi, tu fonctionnes avec une version d'AutoCAD qui est en 2012 et que lui, il fonctionne avec une version de 2018, il va enregistrer en 2018, il va te renvoyer le fichier et toi, tu ne vas plus pouvoir le lire. Donc, pour pouvoir le lire, il va falloir que tu passes sur AutoCAD 2018. Et donc, en fait, il y a tout le temps une espèce de rapport de la nouvelle version qui n'est pas forcément rétroactive sur les anciens formats qui pousse, en fait, les utilisateurs à toujours continuer dans ce genre de truc-là. Et c'est pour ça que l'avantage de Damacy Resolve, c'est que eux, alors je leur fais la pub alors que ce n'est pas un logiciel libre, ça me fait un peu mal, mais l'avantage de Damacy Resolve, c'est que eux fonctionnent sur une base de données et qu'en fait, elle est rétrocompatible à condition que tu n'utilises pas des outils qui n'étaient que dans les prochaines versions. Donc, tu risques d'avoir des problèmes de compatibilité, mais en tout cas, au moins, le fichier, tu vas pouvoir l'ouvrir. Et déjà, je trouve que déjà ça, ça va dans le bon sens. Je voudrais aborder un autre truc, juste... Désolé, il y a deux gens qui voulaient parler. Pardon, vas-y, vas-y. Moi, je veux bien ajouter un truc qui me tracasse depuis tout à l'heure. On a parlé du fait que les gens ont souvent une vision de logiciel libre comme étant une bande de joyaux geeks bénévoles qui font des trucs. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui l'ont souligné dans le chat. Le noyau Linux, notamment, il est aussi fait par des gros mastodons, des grosses entreprises bien capitalistes comme il faut. Je ne veux pas dire de conneries, donc je ne vais pas citer d'exemples. Mais voilà, le logiciel libre, ce n'est pas uniquement développé par des gentils geeks bénévoles dans leur coin. Il y a de ça, mais il y en a d'autres. Je ne sais pas si LSN, tu veux dire quelque chose là-dessus ? Je t'avais vu hauché la tête. J'ai quelques noms d'entreprise, mais je ne sais pas à quel point elles sont capitalistes ou c'est des grandes entreprises. Elles sont au moins un peu capitalistes. Je ne crois pas que ça fonctionne sur un modèle de coop ou des trucs comme ça. Je crois qu'il y a IBM, par exemple, qui travaille sur le noyau Linux ou qui a travaillé sur le noyau Linux. On me dit dans le Wear et Date aussi, il y a Fluff01 sur le chat qui me dit Microsoft aussi qui contribue. Il y a Canonical puisque c'est une entreprise qui est derrière au bout de nous. En soi, pour moi, ce n'est pas vraiment un problème dans le sens où s'ils contribuent à un logiciel libre, par définition, ils contribuent à un truc que les gentils geeks, comme on dit, peuvent récupérer derrière et s'approprier pour faire autre chose. En soi, tant mieux s'il y a des gens qui ont énormément de moyens et qui payent des codeurs à plein temps qui s'investissent dedans et qui participent à l'œuvre commune qui est quand même le logiciel libre au final qui peut être réutilisé. Elle essaie d'être coupée. Là, il n'est pas content. Vous voyez, cette fois, ce n'est pas figé sur un sourire. Non, là, c'était pas content. Tout à l'heure, on nous a fait penser qu'on nous a dit qu'il ressemblait un petit peu à Alexis Corbiard. Là, effectivement, il y a un truc. Alors, du coup, il y avait des trucs qui circulaient sur... Mais comment ça se fait que ce n'est pas Linux qui est installé par défaut sur les PC ? Parce qu'effectivement, du coup, si c'était par défaut sur des logiciels libres qu'on apprenait, il y aurait beaucoup moins ce problème d'apprendre à changer de logiciel. Là, je dirais, pour moi, il y a deux raisons. Il y en a une qui est un peu juste le côté technique, c'est-à-dire que pendant longtemps, quand même, c'est vrai qu'il fallait quand même être un sacré nerd, être vraiment à fond dans le codage et tout ça et vraiment s'y connaître en informatique pour utiliser Linux et pour la bonne raison qu'en fait, à la base, les PC, comme c'est un matériel qui est un standard en fait que plein de gens peuvent utiliser, c'est là-dessus que se sont développés des trucs comme Linux par des bidouilleurs, par des gens qui étaient des codeurs et tout ça. Microsoft a voulu faire du Mac sur du PC, c'est-à-dire faire un truc user-friendly pour des gens qui n'y connaissent strictement rien en informatique, qui soient entièrement guidés dans un truc automatisé. Vu que c'était sur PC, c'était moins cher que les Macs et il a fait un truc beaucoup plus user-friendly pour des gens qui ne s'y connaissent pas en informatique que Linux au départ. Et Linux, par contre, a toujours été hégémonique sur les ordinateurs qui servent à des gens qui sont informaticiens, genre pour les serveurs sur Internet, Linux est déjà hégémonique depuis longtemps, même s'il y a les autres qui essaient de concurrencer. Mais pour les ordinateurs personnels, effectivement, pendant très longtemps, c'était quand même très dur de se mettre à Linux parce qu'il fallait coder un peu, il fallait mettre les mains dans le cambouis. Et petit à petit, quand même, maintenant, c'est devenu beaucoup plus user-friendly, donc c'est beaucoup plus accessible et c'est faisable. Mais entre-temps, Microsoft a réussi à être hégémonique et maintenant, il y a une espèce d'effet d'inertie. Les gens ont l'habitude d'acheter le nouveau Windows à chaque fois, que ce soit dans les entreprises privées, dans les entreprises publiques, alors que dans le public, ça pourrait faire des économies énormes de passer au libre et tout. Mais voilà, il y a une habitude qui est prise et puis ça continue comme ça. Et c'est vrai que c'est un problème parce que du coup, tout le monde apprend sur ces logiciels-là et après, ça fait des efforts en plus pour passer au libre. C'était un problème, ça ne l'est plus, car maintenant, Linux, c'est simple. Oui, complètement. Enfin, la distribution Linux sont beaucoup plus simples. Mais du coup, entre-temps, Microsoft est devenue l'habitude générale. Je vous signale que TCIT vient de donner 5 euros et qui dit que ça a l'air bien Peertube. C'est peut-être ironique parce qu'on n'en a pas encore parlé. Ah oui, sachez-le, on avait 2 heures de live à la base et finalement, comme Oslo faisait l'heure d'après et que finalement elle l'a annulée, on a en fait 3 heures sur les logiciels libres et sur Peertube. Donc, on a le temps. Je suis navré. On a le temps de parler de Peertube. Vous inquiétez pas, on y arrive. Bon, je sais pas. Bon, allez, on parle de Peertube. Alors attendez parce que avant Peertube, je voulais faire un détour par les licences libres dans l'art. Je vous ai dit qu'au début, le droit d'auteur, le copyright, ça a été inventé pour l'art et puis finalement, on l'a transposé au logiciel. Dans les logiciels, il y a des gens qui ont inventé les licences libres et à ce moment-là, on a fait un retour. Il y a des gens qui ont transposé les licences libres dans l'art. Et donc, en fait, on s'est dit la même chose, essayer de retrouver peut-être un petit peu l'esprit d'avant la Renaissance où tout le monde s'attache à ses droits sur ses œuvres et veut à tout prix être la seule personne à gagner dessus. Du coup, on a inventé, alors il y a la licence Art Libre qui est une transposition vraiment très directe des licences. Alors je crois que c'est basé sur la licence libre GNU et donc, bon, transposée à l'art et donc avec vraiment tout le même modèle où il y a la libre utilisation. Enfin voilà, on peut écouter comme on veut, on peut copier comme on veut la musique, on peut la diffuser comme on veut, on peut aussi la modifier et on a accès aux sources. Alors bon, le concept de source pour l'art, c'est un peu compliqué mais bon, en gros, pour la musique, on va dire que ça suppose de donner les partitions, donner les paroles et tout ça et puis les gens peuvent modifier, recréer des trucs librement à partir de là. Donc ça, c'est la licence art libre ou copyleft. Donc ça s'applique à tous les arts, on peut faire des trucs là-dessus. Il y a d'autres licences qui sont développées, qui sont inspirées des licences libres mais qui ne sont pas reconnues comme des licences libres tout à fait et tout ça parce qu'il n'y a pas l'obligation de diffusion des sources comme Creative Commons. Creative Commons, en gros, il y a plein de licences différentes où on prend des options il y a chacun des petits morceaux des licences libres qu'on peut activer ou désactiver. Donc voilà, le truc de base qui est intéressant c'est que dans le copyleft ou dans le donc Art Libre ou dans les Creative Commons, il y a par contre une obligation supplémentaire qu'il n'y a pas dans le copyright à la base qui a été vue par les artistes qui se sont lancés là-dedans comme étant une protection supplémentaire pour eux et pas seulement des libertés de plus pour les utilisateurs puisqu'il y a le droit moral qui est inclus dedans. Il y a le fait qu'on doive citer l'auteur original, qu'on doive citer l'oeuvre originale, chose qui n'était pas de base dans le copyright en fait. Donc là, pour les gens qui étaient en régime de copyright, ça donnait des droits en plus à l'auteur mais après, pour le reste, effectivement, c'est une façon de créer pour l'humanité et de créer pour qu'une fois que ce soit créé, tout le monde puisse en profiter, l'utiliser, le modifier, réutiliser, refaire des choses et dans les Creative Commons, il y a des trucs qui sont plus ou moins restrictifs. Moi, par exemple, tout ce que je crée, que ce soit en musique ou en vidéo, tout est sous licence Creative Commons by NCSA. Donc, c'est presque une licence libre au sens propre, c'est-à-dire qu'il y a by qui veut dire on doit me citer, on doit citer le nom de l'oeuvre originale. Il y a SA qui veut dire share a like qui veut dire que toutes les oeuvres dérivées à partir de mes oeuvres, il faut qu'elles soient diffusées sous la même licence. Donc ça, c'est inclus dans les licences libres habituelles, dans les logiciels aussi. Bon, la question du code source, disons que si on me demande mes partitions, je les filerai, si on me demande mes fichiers pour les vidéos, je les file et tout ça. Et par contre, je mets NC, non commercial, qui veut dire que tout ceci, ça marche seulement si on ne se fait pas d'argent avec. Si on se fait de l'argent avec, on peut faire des choses aussi, mais il faut me demander. Ça ne rentre pas dans la licence. On peut faire d'autres contrats, d'autres trucs. Ça, c'est juste parce que moi, je pense que dans l'idéal, j'aimerais bien que tout soit vraiment libre, mais on est en régime capitaliste et je n'ai quand même pas envie de laisser la même liberté à TF1, par exemple, qu'à l'utilisateur lambda qui fait des vidéos dans son coin. Mais toujours est-il que les licences libres, ça existe dans l'art aussi et c'est intéressant par rapport à Peertube parce que Peertube, c'est des vidéos. Et sur YouTube aussi, si vous regardez bien, quand vous uploadez des vidéos, dans la partie options avancées pour la vidéo, vous pouvez choisir votre licence. La licence par défaut, c'est la licence YouTube standard qui, en gros, dit que YouTube fait ce qu'il veut de vos vidéos, mais personne d'autre ne fait ce qu'il veut de vos vidéos. et vous pouvez choisir à la place la licence Creative Commons Buy qui, en gros, dit que tout le monde peut faire ce qu'il veut avec vos vidéos et là, pour le coup, sans aucune restriction, c'est-à-dire, il n'y a même pas le share-like qu'il y a normalement dans les licences libres. Donc, on n'est même pas obligé de le redistribuer sous licence libre avec le CC Buy, c'est-à-dire que des gens peuvent prendre vos vidéos, en faire quelque chose qui soit propriétaire, et puis exiger, eux, des droits d'auteur dessus. Donc, bon, c'est un peu gênant, mais n'empêche qu'il y a une licence quasi libre qui est disponible sur YouTube et sur Peertube, pour le coup, on va pouvoir le détailler après et tout, on a toutes les licences Creative Commons, on a la licence Art Libre et tout, on peut choisir sa licence. Donc, on peut faire du contenu libre sur une plateforme libre, si on veut. Voilà, c'est pour faire un petit topo sur les licences libres dans l'art, je ne sais pas si d'autres gens veulent rebondir là-dessus. Voilà. Ou si on passe à la suite, c'est comme vous voulez. Oui, moi, par exemple. Est-ce que tu peux dire un petit merci à un... Oui, mais absolument, ça mérite d'être noté à Ben8408 qui vient de donner 50 balles pour la caisse de grève. Donc, merci beaucoup. Merci, Ben. Et les chiffres, je ne sais plus. Moi, par exemple, mes créations aussi, je les ai laissées en licence libre-diffusion où il y a juste besoin de citer l'auteur. Moi, j'ai laissé l'opportunité à chacun de modifier mes créations et d'y mettre la licence qu'il veut derrière pour que ça puisse être réutilisé pour changer de support comme aide pédagogique dans les lycées, par exemple. Ça peut être diffusé n'importe où. Je sais que mes vidéos, elles sont diffusées dans plein d'établissements publics, par exemple. Et au début, j'avais imposé moi aussi la licence de mon commercial pour interdire aux gens de trouver une utilisation commerciale de mes créations que je n'aurais pas imaginé moi. Parce que moi, je voudrais bien en faire de l'argent, mais c'est juste que je ne vois aucun business model qui ne ferait rapporter de l'argent en faisant des vidéos comme ça de vulgarisation scientifique. Je ne veux pas mettre de la publicité sur YouTube. Ce serait un peu contraire à mes principes. Je ne ferais jamais de placement de produit ou des trucs comme ça. Mais concrètement, le fait que tu gagnes, que tu touches des dons, ça peut être considéré comme une utilisation commerciale. Ouais. En tout cas, maintenant, j'ai changé d'avis et maintenant, j'ai retiré de mes créations infographie et vidéo l'injonction de ne pas faire d'utilisation commerciale. Je me suis dit, bon allez, même si quelqu'un trouve une utilisation commerciale de ce que je fais, allez, tant pis. Ce n'est pas grave. C'est pour la beauté du geste. Moi, j'ai même enlevé ce N2O. Si je peux donner peut-être une application pratique de ce à quoi ça sert, je fais un petit peu de radio associatif, par exemple. Et il y a beaucoup, la plupart, la grande majorité des vidéos YouTube, je ne peux pas passer d'extrait quand je veux expliquer un truc, même un extrait de 10 secondes. Enfin, ce n'est pas que je ne peux pas, c'est que je m'interdis de le faire parce que je ne suis pas sûre, etc. et je crois que tes vidéos aussi, Tsi, elles le sont et les vidéos de Christophe aussi. Celles-là, je m'étais toujours dit voilà, ça, c'est des choses que je pourrais passer à la radio à faire un petit extrait, etc. alors que les autres, je m'interdisais de le faire, voilà, par exemple. Alors tout à fait, alors le problème, c'est qu'il faut différencier la théorie et la pratique là-dessus parce que le truc, c'est qu'il y a, en théorie, à partir du moment où c'est nous qui décidons de mettre nos créations sous licence libre, c'est nous qui décidons que tu as le droit de le faire et que personne ne peut te l'interdire et tout ça. Le problème, c'est qu'en pratique, il y a des gens intermédiaires qui vont prendre des décisions qui, eux, soient, alors des fois, si c'est par YouTube, YouTube, ils peuvent te faire signer des contrats particuliers qui font qu'en fait, c'est pas toi qui décides, en fait, de ce qu'on fait avec. Alors moi, c'est rigolo parce que mes vidéos, elles sont toutes sous licence CC BY, là, sur YouTube. Pourtant, YouTube me signale régulièrement qu'il y a des gens qui ont réuploadé mes vidéos. Et ils me mettent des options pour contester, pour couper, pour arrêter la vidéo, pour contester, pour faire une réclamation et tout. Alors, je le fais pas. Mais n'empêche qu'ils m'incitent quand même à surveiller les autres et à faire gaffe à ça. Mais à la SACEM, justement, c'est cité dans le chat, c'est très compliqué parce qu'il y a plein, plein d'organismes qui, eux-mêmes, ne connaissent pas les licences libres et supposent par défaut que tout le monde est sous licence propriétaire. Et donc, du coup, même si c'est des trucs sous licence libre, ils vont venir te faire chier à exiger de payer. Genre la SACEM, ils présupposent que tout le monde est chez eux et donc, du coup, que tout le monde va payer des forfaits. Il faut leur prouver vraiment par A plus B, avoir des autorisations des gens et tout pour qu'ils finissent par te laisser tranquille et dire, oui, OK, c'est vrai, vous aviez le droit. C'est très, très compliqué, malheureusement, de faire appliquer les licences libres même quand l'auteur lui-même veut que ce soit sous licence libre. Oui, la SACEM, c'est un sujet rigolo aussi. Alors, j'aimerais bien te dire avant de l'oublier, il y a Célestorm qui nous a... Parce qu'il y a beaucoup de gens qu'ici, on est sur Twitch, donc on parle beaucoup de jeux vidéo et il y a beaucoup de personnes qui disent qu'on ne peut pas jouer aux jeux vidéo sur des systèmes d'exploitation Linux et il y a Célestorm qui apparemment arrive assez bien à jouer à tous les jeux vidéo qu'il veut dessus et il propose de jeter un coup d'œil au site ProtonDB. Est-ce que c'est un D ? Oui, c'est un D. Donc voilà, n'hésitez pas à y passer. Et il y a aussi la chaîne si vous êtes anglophone qui s'appelle The Linux Gamer qui a des petits trucs intéressants si vous voulez passer. Je ne connais pas cette personne, elle ne me donne pas d'argent. Alors, Pinesh404 demande si on produit un contenu avec une licence libre, est-ce qu'une autre personne peut republier avec une autre licence libre ? Eh bien, ça dépend de la licence. Déjà, il y a un truc, il faut être très très clair. quand on publie quelque chose sous une licence, c'est comme un contrat qu'on fait avec tout le monde par défaut. En fait, enfin, une licence libre. Genre, moi, mes créations, je pourrais faire un contrat avec TF1 qui donne l'exclusivité à TF1 de les utiliser, de les exploiter commercialement et tout ça et définir très précisément ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Si je faisais ce contrat-là, toutes les autres personnes que TF1, elles pourraient très bien faire un autre contrat avec moi, sauf si, dans mon contrat avec TF1, il était stipulé que cette œuvre est réservée à TF1. Les licences libres, en fait, elles ne sont pas restrictives. C'est-à-dire, on peut dire que telle œuvre, elle est sous licence libre, ça veut dire que tant que les gens respectent les critères qui sont dans la licence, genre là, par exemple, moi, si c'est CCC, il y a une CSA, tant que les gens me citent, tant que les gens ne se font pas d'argent, NC, et tant que les gens redistribuent ce que les trucs qu'ils ont fait à partir de mes œuvres sous la même licence, CCC, by NCSA, dans ce cas-là, ils peuvent le faire sans me demander l'autorisation parce que je leur ai fait un contrat par défaut, en fait. J'ai diffusé ça pour tous les gens qui sont dans ces critères-là, hop, c'est comme si je leur avais fait un contrat par défaut. Mais ça ne veut pas dire que des gens ne peuvent pas du tout faire autre chose. S'ils veulent faire quelque chose qui n'est pas dans ces critères-là, juste, ils viennent me voir et on fait un autre contrat, en fait. On peut faire autre chose en même temps. Donc, je peux faire en même temps ce contrat-là pour les gens qu'ils respectent et puis pour TF1 faire un contrat commercial où je leur exige de l'argent en échange, par exemple. Et du coup, là, moi, si les gens qui reprennent mes vidéos, ils doivent les diffuser en CC by NCSA, c'est parce qu'il y a l'option SA. SA qui veut dire share a like, qui veut dire je vous oblige à redistribuer sous la même licence si vous voulez ne pas me demander l'autorisation. Mais n'empêche qu'il y a quand même des gens qui peuvent le faire sous une autre licence à condition de me demander l'autorisation. Voilà, tout bêtement. Et bien sûr, si j'avais fait, si je diffusais mes vidéos non pas sous licence CC by NCSA mais sous licence CC by, par exemple, je n'aurais pas le SA donc ça voudrait dire que les gens peuvent redistribuer sous la licence qu'ils veulent. Là, pour le coup, c'est ce que fait Christophe. Les gens peuvent faire utiliser la licence qu'ils veulent dans ce qu'ils réutilisent. Peut-être qu'on va continuer à se faire troller pour ne pas parler de pire tube encore. Non mais on va bientôt y arriver là. Un bisou à Flo. Merci Flo qui vient de donner 15 euros pour la caisse de grève. Merci beaucoup. C'est le Flo qu'on connaît ou c'est notre Flo ? Je ne sais pas. C'est quand même un pseudo assez courant Flo quand même. Voilà, on identifie ce Flo-là. D'accord. Notre admin système sur Skeptical. Bon du coup, si on a fait un peu le tour pour les licences libres pour l'instant, du coup, on va se mettre à rentrer dans les sujets préalables qui nous amènent encore à pire tube puisque pire tube, c'est plein de choses à la fois. Un pire tube, c'est à la fois du logiciel libre. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé de logiciel libre. Mais c'est aussi une plateforme sur laquelle on peut stocker des oeuvres qui elles-mêmes peuvent être sous licence libre. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé aussi de licence libre dans l'art. Mais ce n'est pas que ça. Et du coup, on va parler un peu de fournisseurs d'accès, d'interopérabilité et de décentralisation. Ça, c'était surtout LSN qui voulait nous parler de ça un peu. Donc, du coup, explique-nous la situation là-dessus et qu'est-ce qui pose problème avec, entre autres, YouTube peut-être. Je ne sais pas si tu arrives tout de suite à YouTube ou si tu parles en général d'abord. Mais voilà, dis-nous. Je n'avais rien écrit, donc il est comme ça va venir. Fournisseur d'accès, je me demande si là, pour l'instant, ça vaut le coup d'amener le sujet. Peut-être que ça vaudra le coup de l'amener plus tard. Par contre, l'interopérabilité, ça, c'est un sujet qui est arrivé avec la réglementation générale pour la protection des données, RGPD, qui était une arrivée européenne pour essayer de protéger un petit peu les données personnelles des ressortissants européens sur les plateformes européennes mais surtout états-uniennes qu'on connaît bien. Depuis, sur Facebook ou sur Twitter, vous pouvez exporter une archive avec toutes vos données, tout ce que vous avez écrit, tout ce que vous avez envoyé, toutes les photos que vous avez postées. Ça fait des lectures assez sympas et c'est un peu long à télécharger, par contre. Bref, l'interopérabilité, c'est l'idée d'avoir nos données qui sont capables d'aller d'une plateforme à une autre sans être bloqués dans un écosystème. À savoir que, par exemple, aujourd'hui, vous êtes sur Facebook ou sur YouTube. D'ailleurs, on ne peut pas faire avec YouTube. Vous êtes sur YouTube et puis YouTube ne vous plaît plus. Soit vous abandonnez toute idée d'apparaître sur YouTube et vous allez ailleurs, soit vous restez sur YouTube et ça ne vous plaît pas, mais c'est comme ça, c'est parce que tout le monde est sur YouTube. L'idée de l'interopérabilité, c'est que ceux qui sont sur YouTube, ils y restent. Vous, vous allez ailleurs à un endroit où ça vous plaît plus et quand vous postez une vidéo, elle peut être vue sur YouTube aussi par les gens qui sont sur YouTube. Ça, c'est la solution un petit peu qui est proposée en ce moment. C'est pas mal proposé par la Quadrature du Net, qui est une association qui milite pour la vie privée en ligne, la protection des internautes, la protection des bons côtés, pas des mauvais. L'idée, c'est de ne pas dire que Facebook, ça ferme les portes, YouTube, tout ça, ça dégage. C'est de dire non, juste au contraire, vous ouvrez un peu et comme ça, on a le choix d'être chez vous ou d'être ailleurs sans perdre nos sphères de contact, sans perdre l'accès aux infos qu'on y trouve et de pouvoir partager nos trucs ailleurs et qu'ils soient consultables depuis Facebook sans avoir à faire bouger les gens de Facebook forcément non plus ou de YouTube. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, des idées comme Mastodon ou comme... Mastodon, c'est un équivalent entre guillemets de Twitter qui est arrivé en 2017, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ou Pyrtube. C'est des équivalents qui mettent en place ce qui s'appelle la fédération, à savoir qu'on a plein de Pyrtube ou plein de Mastodon qui discutent entre eux. Même Mastodon discute avec Pyrtube, donc ça devient encore plus marrant. Et donc, on a tous ces petits îlots qui discutent entre eux et s'il y en a un qui ne nous plaît pas, on va dans un autre et tout discute tranquillement. On n'est pas bloqué dans un écosystème fermé qui nous coince là. Au contraire, on a une... Comment dire ? Une multitude de possibilités pour avoir un Internet qui ressemble à ce qu'on veut finalement, utiliser des plateformes qui ressemblent à ce qu'on veut. Si on est militant LGBT, à une époque, il y avait... Je crois qu'elle a fermé, malheureusement, il y avait une instance QueerTube qui permettait aux militants LGBT d'être tranquilles en postant des vidéos sur cette plateforme, de ne pas se faire harceler et pour autant de pouvoir être vus par les autres plateformes. Juste là, ils étaient tranquilles. Il et elle étaient tranquilles. Voilà, c'est un peu l'idée d'interopérabilité, c'est à peu près celle-là et ça entraîne donc le troisième, mais devenu deuxième point, la décentralisation. À savoir qu'on n'a plus une plateforme centrale qui dirige tout, qui décide de tout et tu n'as pas le choix, on a plein de petites plateformes réparties partout qui consomment chacun leurs données dans leurs coins et qui discutent toutes entre elles sans avoir comment cette idée de un îlot où tu es ou alors tu es nulle part. Voilà. Et ça permet en plus d'appliquer une modération à une échelle plus humaine, ce qui est super intéressant dans les cas de cyberharcèlement. Oui, le cyberharcèlement déjà c'est principalement ça. On a eu des cas sur Mastodon d'un sens qui décide de couper directement les ponts avec d'autres instances parce que ces instances c'était des ruches à nazis et une fois pour toutes on ne veut pas de ça donc hop, on bloque et puis on ne se pose pas la question puis les nazis discutent entre eux entre nazis mais au moins ils n'embêtent pas les autres. Moi j'aimerais bien poser une question à Christophe parce que tu es un des vidéastes qui est assez connu et à un moment tu avais décidé de parler de Peertube et tout et c'était trop bien et tous les libristes étaient très heureux. Mais est-ce que tu peux dire ce qui t'a motivé principalement à aller sur Peertube et à en parler ? Parce que tu en as déjà parlé un petit peu au début de la vidéo mais peut-être qu'il manque des morceaux. Est-ce qu'on a pris le temps de juste dire exactement ce qu'est Peertube ? Je ne sais pas si c'est très clair. Ce n'est pas faux ce que tu dis. Vas-y, vas-y. Voilà comment ça s'est passé. Depuis le tout début de mon projet où j'ai fait mes toutes premières vidéos je n'avais pas du tout imaginé qu'il puisse avoir plus d'une dizaine ou une centaine de spectateurs. J'ai toujours hébergé ça sur toutes les plateformes de contenu d'hébergement de vidéos gratuites que je connaissais. Pas une en particulier. En fait, en vérité, la toute première vidéo que moi j'ai créée c'était destinée juste aux membres de mon association. C'est juste qu'au moment de l'envoyer par mail c'était trop gros. Je me suis dit mince, il faut que je l'héberge quelque part et que je leur file une URL. Et donc j'ai créé une chaîne YouTube et puis après une chaîne Dailymotion et aujourd'hui chacune de mes vidéos je les héberge sur YouTube sur Dailymotion sur Vimeo sur RuTube une sorte de YouTube russe. Si jamais YouTube c'est la station spatiale internationale RuTube c'est la station Mir. C'est fonctionnel c'est brut mais ça marche et c'est stable. C'est tout ce qu'on veut. Mais voilà j'ai toujours eu une idée de décentralisation c'est-à-dire que moi je ne veux pas être attaché à une plateforme en particulier parce que moi ce qui m'énerve et c'est ce qui énerve absolument tous les vidéastes qui sont sur YouTube c'est que les dirigeants de YouTube ils ont le choix de décider des contenus qui vont être mis en avant ou pas et donc qui vont être privilégiés par les créateurs de contenus ou pas. Pendant un moment c'était les vlogs de voyage tout le monde faisait des vlogs et puis c'est ça qui marchait et puis tout d'un coup je ne sais pas l'algorithme a décidé de favoriser les vidéos plus longues parce qu'ils pouvaient mettre plus de pubs donc du coup là c'est l'ère du gaming et c'est pour ça qu'il y a eu plein de vidéastes de gaming qui sont venus et après ils ont décidé de faire non il y a des contenus qui ne plaisent pas à nos annonceurs et donc du coup on va démonétiser tel ou tel mot-clé ou tel ou tel ça veut dire que dans le futur si jamais il y a vraiment une centralisation de tous les vidéastes sur une seule plateforme et qu'il y a une entreprise qui commande des algorithmes de recommandation et il peut décider juste des contenus de l'année prochaine si jamais on veut plus de science c'est facile il suffit juste de bien monétiser comme il faut les chaînes de science de démonétiser le reste si l'année d'après non les annonceurs ils veulent quoi ? de l'humour ok et bien hop on favorise l'humour tout le monde va finir par faire de l'humour moi je ne veux pas que mes contenus mes envies créatives ce dont je vais parler devant la caméra soit juste dictée par la plateforme sur laquelle je vais donc déjà décentraliser comme parlait LSN tout à l'heure c'est important pour moi et puis après c'est au fur et à mesure de mon projet que j'ai compris que la décentralisation ce n'était pas tout il fallait aussi pouvoir héberger soi-même ces contenus moi j'ai hébergé toujours mes vidéos aussi sur mon site à moi que je paye j'ai un hébergeur et puis sur lequel je mets mes vidéos personne ne les voit jamais parce qu'évidemment c'est sur Youtube que tout le monde fait les vues et puis c'est difficile parce qu'on ne peut pas mettre de commentaires il n'y a pas la belle ergonomie que propose Youtube et c'est là que le projet Pirtube arrive c'est si j'ai bien compris vous m'arrêterez sur l'idée d'un codeur qui a commencé à faire ça tout seul dans son coin a proposé un code stable il s'appelle Chocobo et voyant que c'était performant qu'il utilisait des protocoles de discussion qui permettaient de mettre ça en relation avec des plateformes de discussion de micro-glo-blogging le mastodonte dont tu parlais un peu tout à l'heure LSN et qui va dans la Twitter il y a une campagne de dons qui s'est lancée et c'est Framasoft qui gérait ça pour dire il suffit juste de le salarié on le paye et nous on fait une sorte de petite équipe qui s'occupe de ça pour proposer une vraie alternative à YouTube qui soit vraiment décentralisée et comme tu as essayé de l'expliquer un petit peu tout à l'heure Peertube c'est juste le code qui permet de faire tourner cet hébergement de vidéos et de partage mais c'est un code que tout le monde peut utiliser chez lui c'est-à-dire qu'il n'y a pas une entreprise Peertube avec un Peertube où on se connecte sur peertube.com ou peertube.je sais pas quoi pour voir les vidéos comme on le ferait avec YouTube c'est très différent là c'est plein de sites internet qui ont leur URL qui font tourner leur propre code basé sur Peertube mais qui peuvent modifier puisque non seulement c'est libre c'est ouvert mais c'est modifiable et l'avantage c'est que tout le monde peut discuter les uns avec les autres c'est-à-dire que quand je vais sur une de ces URL-là je vois non seulement les vidéos qui sont hébergées sur le site en question mais je peux aussi voir exactement dans la même interface toutes les vidéos qui sont sur d'autres instances Peertube qui ont d'autres adresses partout dans le monde et j'ai presque l'impression d'être sur une sorte de YouTube parce que j'ai accès à tout depuis une seule page internet où je peux liker je peux commenter celle-là je vais lancer celle-là et puis celle-là sans me prendre la tête voir si la vidéo elle vient de tel site ou de tel site voilà donc c'est comme quand je suis sur une instance qui tourne sur Peertube sur le code de Peertube j'ai l'impression d'être sur une sorte de YouTube ça marche bien c'est stable et je peux commenter n'importe quoi un des avantages que je ne permettrais pas YouTube par exemple c'est que le système de code c'est que c'est très compatible avec d'autres d'autres supports par exemple Mastodonte on a une sorte d'alternative à Twitter qui marche un petit peu sur le même système il n'y a pas une adresse Mastodonte sur laquelle on peut faire un compte pour discuter il y a plein d'adresses mais tout est interconnecté et depuis mon compte mon équivalent de Twitter sur Mastodonte je vois passer une vidéo je peux la commenter ça apparaît dans le fil de commentaire de la vidéo le vidéaste peut très bien répondre depuis sa plateforme de vidéo et ça apparaît dans le fil de micro-blogging et tout est transparent et tout communique de façon très fluide et ça je trouve que c'est une vraie avancée qu'il n'y avait pas avant dès que la version bêta de Peertube a été mise à disposition j'ai tout de suite essayé d'installer moi sur mon site c'est juste que moi je suis un peu nul en technique c'était un peu pointu et puis l'hébergement que j'ai acheté il n'est pas ouf il faut que ça tourne un petit peu pour pouvoir supporter quelques flux techniques donc c'est pour ça que c'est dans un coin de ma tête mais je n'y arrivais pas jusqu'à ce que j'ai discuté avec un ami à moi qui fait partie de plein d'associations libres le Florent on parlait tout à l'heure qui habite à Lyon près de chez moi que j'ai pu rencontrer parce que je vais parfois rejoindre du logiciel libre à Lyon qui m'a dit écoute ce qu'on va faire c'est que je m'occupe de la partie technique toi si en plus tu peux faire venir quelques autres vidéastes on va se faire une instance thématique qu'on a appelée Skepticone pour réunir plein de vidéastes autour de la pensée critique bien sûr il ne s'agit pas de déménager de Youtube vers Skepticone moi je mets toujours mes vidéos partout je les mets sur Dailymotion je les mets toujours sur Youtube et je les mets maintenant en plus sur Skepticone et je suis très content qu'il y ait plein de vidéastes de talent qui soient venus nous rejoindre parce que maintenant on a un site internet avec centralisé à peu près au même endroit toutes les superbes vidéos de ce collectif de créateurs là et qui peuvent être vues non seulement par les gens qui se connectent au site Skepticone.fr mais aussi à tous les autres peer tubes qui existent par exemple l'instance de LSM qui est juste là sur l'écran qui depuis sa ville natale à l'autre bout de la France gère son site à lui sur sa plateforme à lui il voit toutes les vidéos que nous on poste au fur et à mesure et nous on voit les siennes et ça c'est plutôt chouette ça fait vraiment une plus-value que je trouve c'est nouveau c'est jamais arrivé je pense dans l'histoire de l'internet qu'il y ait un système aussi enthousiasmant je pense que ça ne deviendra jamais un concurrent de Youtube en tout cas en termes de vue de visibilité personne ne peut concurrencer Google par contre ça peut créer des petites niches des niches qui pourront attirer plus facilement les publics de niche en question et ça me laisse penser que c'est possible qu'il y ait un véritable avenir sur cette plateforme parce que des équivalents des concurrents de Youtube qui ont voulu se lancer ces 10 dernières années il y en a un paquet qui n'ont jamais réussi là c'est le seul et le premier et le seul sur lequel j'ai un petit peu confiance il n'aura pas une très grande audience je ne veux pas en tout cas dans un futur proche mais en tout cas il y aura de quoi sortir du système de monétisation plus faire ça sur un système de dons et Youtube va toujours vouloir continuer ce système de monétisation parce que lui son revenu c'est bien sûr les annonceurs qui viennent mettre de la pub ça s'est vraiment intégré dans le cœur de son système et ça permettra de décentraliser un petit peu toutes les prises de décisions les censures les changements de système des changements d'algorithme qui guident la créativité des créatifs et des vidéastes et tout ce qui manque maintenant je pense pour qu'il y ait un vrai essor c'est des créateurs je pense que là où on en est le code tourne bien c'est facile d'utilisation les gens ils sont presque prêts à venir s'il y avait plein de vidéastes de plan qui hébergeaient leurs vidéos sur les instances Peertube nous sur Skepticone notre question c'est de savoir est-ce qu'on accepte tous les vidéastes si tous les vulgarisateurs de sciences du café des sciences par exemple il y en a moins une cinquantaine ou presque une centaine on leur disait mais allez venez nous on a un truc qui tourne vous mettez vos vidéos chez nous mais du coup c'est un petit peu contre cette idée de décentralisation ce que je ne voudrais pas par exemple c'est qu'il y ait une instance de Peertube en particulier qui finisse par centraliser tous les créateurs de contenus qui font de la vulgarisation ce serait même exactement contraire à la logique donc au contraire au lieu de dire allez c'est bon venez chez nous on vous héberge il faut arriver à les inciter à eux-mêmes héberger sur leur propre site leur propre vidéo si en plus ils utilisent le code de Peertube c'est cool parce que tout va pouvoir communiquer de façon géniale et c'est ça qui manque maintenant c'est inciter les créateurs de contenus à faire tourner des instances Peertube de leur côté il y a Flo qui nous crie dans le chat faites des instances oui faites des instances faites plein d'instances alors justement puisqu'on parle de faire des instances bah donc là ici on a deux instances qui sont représentées donc Skepticone c'est pas seulement hygiène mentale Jus et donc si j'ai bien compris t'es à l'initiative de Skepticone ou je sais pas non c'est Christophe qui est à l'initiative d'accord ok je suis arrivé il y a 6-7 mois à peu près peut-être moins je sais plus d'accord bon du coup il a dit beaucoup de choses sur Skepticone alors je sais pas si tu veux rajouter des choses non je partage tout cet enthousiasme qui est autour de Peertube et de ouais faites des instances et puis pousser vos vidéastes préférés à leur dire mais il faut y aller sur Peertube c'est bien et puis ça peut être que comme ça mais c'est vrai que tout à l'heure on a fait le switch directement sur Peertube sans forcément vraiment casser et poser toutes les problématiques au niveau de Youtube parce qu'il n'y a pas que cette problématique là et là on va peut-être dévier je vais peut-être réorienter la chose sur le côté esprit critique mais c'est vrai que ce que je trouve quand même très problématique sur Youtube mais là c'est purement personnel c'est l'algorithme de recommandation où on sait très bien qu'il y a une grande partie des vues qui sont faites par les algorithmes de recommandation parce que le but de Youtube est de faire en sorte que vous restiez le plus longtemps sur votre tube pour pouvoir vous vendre de la pub etc 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 et la problématique qu'il y a avec cet algorithme de recommandation c'est que souvent il marche bien et d'autres fois il n'est pas génial génial il suffit juste par exemple de prendre un compte tout neuf tout vierge etc vous tapez juste pyramide et les premières vidéos sur lesquelles vous allez tomber ce n'est pas forcément des vidéos les plus techniques ou scientifiques qui va pouvoir y avoir dessus on va vite tomber dans un... les plus recommandables pardon Christophe ? ce n'est pas forcément les plus recommandables ce n'est pas forcément les plus recommandables et donc du coup la problématique c'est que si on commence à en regarder une de ces vidéos là juste parce qu'on est un petit peu curieux très rapidement on risque de se trouver dans un effet de bulle et qui est très problématique et l'autre avantage d'avoir Peertube à côté c'est que déjà Peertube l'algorithme de recommandation c'est un hashtag à la fin d'une vidéo et éventuellement d'autres vidéos qui vont être mises à côté mais la recommandation elle n'est pas poussée sur l'intelligence artificielle qui est mise en place pour pouvoir savoir qui vous êtes vous en tant qu'utilisateur c'est beaucoup plus simple parce qu'à la base comme c'est quelque chose qui est plus petit c'est géré à taille humaine oui et puis c'est vu que le code est ouvert en plus on le connaît l'algorithme et vu que le code est ouvert en absolu on le connaît oui donc c'est vrai que moi c'est surtout cette partie là qui m'intéresse vraiment sur Peertube c'est que ça va être des publics certes plus de niches mais qui effectivement vont être plus axés dans un certain angle demander si jamais il y a des personnes qui sont là demander à Thibaut Inchieil par exemple de monter sa propre instance YouTube sa propre instance Peertube et il fera un truc dessus et peut-être que ça sera un autre public de niche il ne faut pas le voir d'un point de vue quali il faut le voir d'un point de vue communauté etc et puis moi je trouve il en faudrait plus parce que sinon ça va je ne sais pas je ne sais pas comment conclure mon intervention non mais c'était très bien je lance la patate chaude tu as mentionné Thibaut Inchieil donc tu es viré de toute façon ah merde c'était pas dans les règles je voulais dire je le rajouterais je voulais dire du coup comme on a deux instances qui se sont présentées donc après on va parler d'Akidnet puisque moi j'ai mis aussi mes vidéos j'ai décidé de mettre aussi mes vidéos sur Peertube mais je n'ai pas été sur Skepticon je les ai mis sur Akidnet je pourrai expliquer après pourquoi et Akidnet on a LSN qui est un membre actif d'Akidnet mais juste je voulais signaler que déjà dans le projet de base de ce stream on aurait pu avoir trois instances Peertube de représenter puisqu'on avait envisagé d'inviter monsieur Bidou qui malheureusement n'est pas disponible ce soir et qui a sa propre instance aussi voilà donc ça aurait pu en faire une troisième mais du coup je ne sais pas Oslo je ne sais pas si vous voulez dire un truc parce que je t'ai coupé la parole je me lance des petits blagues comme ça ok bon du coup peut-être juste moi je vais dire pourquoi je suis sur Akidnet et puis après je laisse la parole à LSN pour vraiment présenter Akidnet donc non si ça va oui oui pas de soucis parce que moi du coup dans la même idée je suis donc très enthousiaste pour les logiciels libres en général je suis pour promouvoir les logiciels libres pour promouvoir les licences libres en général dans l'art aussi dans la réalité en vrai j'ai beaucoup plus été actif pour promouvoir les licences libres dans l'art que dans le logiciel voilà mais il se trouve que je suis disons que j'ai plein d'objectifs pour moi c'est un objectif politique parmi d'autres le fait de de mettre en avant les licences libres et bon voilà sur le recontre du stream vous avez déjà vu les autres streams que j'ai fait ça parlait pas du tout de ça j'ai d'autres objectifs voilà et il se trouve que quand le contenu que je fais il a été pensé pour s'adresser aux jeunes qui passent tout leur temps sur Youtube et qui justement tapent des mots-clés pour avoir des infos sur la politique et tout et qui tombent sur de la merde et je me suis dit bon moi il faut au moins qu'ils aient la possibilité de tomber par hasard sur mes vidéos même si c'est pas évident qu'ils vont tomber dessus justement parce que l'algorithme est pas forcément optimisé pour ça et du coup moi c'est un peu un truc un équilibre que j'essaie de trouver entre les deux c'est à dire que je suis sur Facebook et sur Twitter alors que j'aime pas spécialement les réseaux sociaux et j'ai toujours refusé d'y aller avant et tout parce que c'est là que les gens sont je suis sur Youtube pour la même raison parce que c'est là que les gens sont les gens à qui je veux m'adresser et puis aussi bon bah c'est là que j'ai plus de chances de faire suffisamment de vues pour qu'il y ait suffisamment de gens qui me donnent de l'argent pour que je puisse gagner ma vie aussi parce que ça c'est un objectif aussi de pouvoir payer mon loyer et ma bouffe mais j'ai très envie que les gens aillent ailleurs aussi et en fait ce qui m'a décidé de mettre vraiment sur Pyrtube même si pour l'instant je peux pas dire que je milite autant pour Pyrtube que ce qu'a fait Christophe c'est un des trucs dont on a parlé avec Christophe à des moments et tout effectivement c'est bah c'est le fait que par exemple j'ai ma vidéo sur le sexe biologique elle a été interdite au moins de 18 ans alors que je dis juste ce qu'on apprend au collège en SVT quoi dedans mais simplement parce que aussi bah c'est Youtube c'est pas seulement une entreprise qui a des valeurs différentes c'est aussi une entreprise tout simplement c'est à dire qu'un lieu privé en fait un lieu privé qui fait ses propres règles et où on peut rien contre ça parce que c'est un lieu privé donc par exemple il y a plein de gens qui vont se plaindre que Youtube ne respecte pas le droit à la parodie parce qu'il y a il y a des exceptions au droit d'auteur en fait dans le droit français qui disent que si c'est de la parodie si c'est je sais plus j'ai plus la liste de la citation pour la critique ou des choses comme ça on n'a pas besoin de respecter le droit d'auteur voilà il y a plein de libertés qui sont ajoutées ça Youtube s'en fout en fait ils veulent juste la sécurité juridique au cas où ils bloquent tout en fait pour être sûr qu'ils n'auront pas d'emmerdes et en fait ils ont le droit parce que c'est un lieu privé tout simplement oui juste en disant ça ça me fait juste penser à des choses qu'on voit souvent fleurir dans les commentaires de certaines vidéos qui sont un petit peu polémiques ou même des fois sur Twitter quoi que sur Twitter c'est un petit peu un petit peu plus compliqué pour faire ce genre de choses mais souvent dans des commentaires sur Youtube on va marquer ah non mais on ne peut plus s'exprimer telle personne m'a censuré etc mais c'est pas un espace public on est dans un espace privé qui est lui-même bloqué par les droits de la personne qui vient mettre la vidéo on est tout sauf dans un espace public j'arrive pas à comprendre cette espèce de mode de pensée où les gens sont souvent là on dit ah mais on ne peut plus venir s'exprimer mais c'est pas le bon endroit en fait c'est très compliqué effectivement pour les gens forcément de faire la différence précisément Youtube étant devenu tellement l'endroit standard je veux dire je ne sais plus à partir de quel âge mais chez les plus jeunes c'est devenu le premier moteur de recherche avant même Google en fait les gens ils vont chercher d'abord des infos sur Youtube et du coup on finit par le confondre avec Internet et avoir l'impression que du coup c'est aussi public que pourrait l'être Internet alors que pas du tout c'est vraiment une entreprise privée donc voilà qui fait ses propres règles et entre autres aussi qui est dans une culture qui n'est pas la nôtre et dans un système de droit qui n'est pas le nôtre parce que Youtube c'est une entreprise américaine donc elle n'est pas sous le régime du droit d'auteur elle est sous le régime du copyright donc déjà les règles ne sont pas les mêmes quand les gens parlent oui mais regardez dans la loi française on a le droit de tel truc et tout mais ils s'en foutent c'est pas c'est pas les législations chez eux et en plus ils sont en privé donc ils peuvent faire plus restreint que la législation et en régime du copyright il y a un truc un peu équivalent aux exceptions du droit d'auteur qui est le fair use mais c'est pas exactement les mêmes règles ça marche pas exactement pareil et voilà et donc bon il y a quand même des limites et en plus il y a la question de la culture américaine qui fait qu'ils n'ont pas les mêmes critères que nous pour savoir ce qui est diffusable ou pas et par exemple dès que ça commence un petit peu à évoquer des choses qui ont le moindre rapport lointain avec le sexe c'est beaucoup plus grave pour eux que par exemple la violence du coup ils peuvent laisser diffuser des propos je sais pas néo-nazis ou des choses comme ça sur leur plateforme mais en censurant immédiatement un truc qui fait la vulgarisation juste de de la biologie de la différenciation sexuelle quoi voilà et je connais des gens simplement parce qu'ils parlent de leur transidentité en particulier Yuffie que je salue qui est sur le recondue stream régulièrement et qui est une pote avec qui on fait des vidéos des fois elle parle de transidentité sur sa chaîne elle a régulièrement des vidéos qui sont interdites au moins de 18 ans juste parce qu'elle parle de son identité de genre quoi c'est quand même assez ouf et voilà donc moi c'est ces choses là qui m'ont fait me dire bon à un moment il faut quand même que de toute façon au minimum j'ai un endroit de sauvegarde un endroit où les gens peuvent aller librement regarder mes vidéos sans risquer qu'elles sautent un jour comme ça sans raison donc j'ai voulu être sur Peertube et puis je me suis dit au fur et à mesure que je serai un peu plus tranquille au niveau de l'argent que je m'en sortirai un peu mieux et tout je ferai sans doute de plus en plus la promotion de Peertube en poussant les gens à se déplacer là-bas c'est vrai que pour l'instant j'ai un peu peur de ce qui arrive quand j'arrête de promouvoir le centre de ma visibilité qui est YouTube donc c'est pas bien mais j'arrive pas vraiment à passer complètement le cap mais toujours est-il que je suis sur Peertube et on m'a proposé d'aller sur Skepticon il s'est trouvé que moi moi en fait ce qui m'embête c'est juste le côté communautaire autour d'un thème particulier parce que je cherche pas à identifier ma chaîne comme une chaîne sceptique comme j'en ai parlé plein de fois et encore dans mon vlog dernièrement enfin voilà je fais de la philosophie politique et il y a des tas de raisons enfin bon là c'est un peu c'est totalement hors sujet donc je vais pas développer là-dessus mais bon qui font que je cherche pas spécialement à être identifié d'abord comme un sceptique pour moi ce que je fais est plus large même si je suis complètement dans une culture sceptique de fonctionner comme ça plus il y aura des instincts que ce sera et il s'est trouvé que je connaissais LSN que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup qu'il a il a une association il fait partie d'une association que je peux aller voir physiquement et ça c'est un truc de ouf je sais pas si vous vous rendez compte mais genre je pouvais faire j'avais appris qu'ils avaient une instance Pertube c'est pas une association qui fait ça au départ mais ils ont aussi une instance Pertube et je peux aller les voir je peux aller boire des bières avec la personne les gens qui hébergent mes vidéos et discuter avec eux si j'ai un problème je peux leur dire ah bah tiens on peut faire ça on peut voir ah oui tiens il y a eu tel truc et tout et ça c'est voilà ça ramène du côté humain dans internet qui était parmi les projets aussi d'un certain nombre de joyeux hippies qui se sont investis dans les débuts d'internet et tout que j'aime bien retrouver j'aime bien ce truc de dire qu'à quelques pas de chez moi je peux aller voir physiquement les gens qui hébergent mes vidéos et discuter avec eux et c'est des potes et ça je trouve ça génial voilà donc il se trouve qu'Akidnet c'est des gens qui sont à Bordeaux je suis à Bordeaux bon bah voilà je me suis dit et c'est des potes et en plus ils ont des idées qui me correspondent donc voilà donc ouais bah si tu peux présenter Akidnet du coup LSN ouais je vais présenter alors j'ai regardé un peu le chat et j'ai vu Crowdegger qui disait comment ça s'écrit Akidnet ça s'écrit pas Akidnet ça s'écrit Aki le net comme si tu posais la question de Aki le net A-Q-U-I-L-E-N-E-T parce que c'est en Aquitaine donc Aki le net bref donc ça voilà à la base Aki le net on est un fournisseur d'accès à internet associatif on fait la même chose que ce que fait Orange quand ils viennent poser une box à la maison pour vous donner internet ce que fait Bouygues ce que fait SFR en fait il y a un des plus vieux fournisseurs d'accès à internet en France qui s'appelait FDN qui était à Paris et qui est toujours en vie et qui fonctionne toujours et en fait FDN à un moment ils ont dit non on est trop gros et nous on veut rester entre à une échelle humaine on veut avoir cette logique de justement aller boire des bières avec mon FAI et donc ils ont commencé à dire bon maintenant les autres là vous allez faire vos FAI chez vous et parmi ces gens là il y avait des gens de Bordeaux qui se sont dit bah ouais on n'a qu'à faire ça on va donner la DSL aux gens c'est de la DSL c'était pas de la fibre à l'époque encore moins donc il y a plein de FAI comme ça qui se sont montés et qui se sont fédérés au sein d'une fédération qui s'appelle FFDN à la base c'était la fédération FDN et donc on a des FAI comme ça on a une trentaine de membres à travers la francophonie maintenant parce qu'on a déçu c'était belge donc c'est même plus juste la France donc on a toujours eu cette logique de internet c'est faire société c'est être à échelle humaine c'est avoir un droit de décision ce que je trouve d'ailleurs intéressant c'est que Skepticon comme à qui le tube du coup on l'a appelé c'est des associations dans les deux cas donc les gens qui sont sur la plateforme ont un droit de vote entre guillemets ils ont le droit de s'exprimer sur la direction que prend la plateforme et ça c'est déjà très différent des plateformes qui sont créées par des entreprises où il y a un CEO dans la tête du truc et c'est lui qui décide et puis c'est comme ça et puis on ne pose pas de questions et on fait avec là à l'inverse tout le monde a un droit de regard et dans la fédération par exemple il y a cette logique de tu dois être adhérent de ton FAI parce qu'il faut que tu puisses aller aux AG et dire je suis d'accord avec ça ou je ne suis pas d'accord avec ça tous les ans il faut que tu aies toujours un droit de regard sur ce que fait ton fournisseur d'accès à internet ce qui est l'inverse total de ce que fait France Télécom donc Orange ou les autres eux ils ne te posent pas la question de si ça te va ou si ça ne te va pas ils font leur service comme ils ont envie de le faire et comme ça les arrange financièrement après pareil on s'est engagé sur tout ce qui était protection contre la censure contre un internet bridé d'une manière ou d'une autre c'est la problématique de la neutralité du net dont on pourrait parler longtemps mais en gros l'idée c'est de pas dire ah bah t'es Netflix t'as de l'argent bah vas-y prends prends tout le débit puis celui qui va aller consulter le blog de machin là-bas il ira moins vite c'est pas grave nous peu importe où tu vas tu vas à la même vitesse et c'est très bien comme ça il n'y a pas en fait il n'y a pas de discrimination des paquets comme on appelle ça techniquement tout le monde passe dans le tuyau à la même vitesse et on s'en fiche d'où tu vas t'es pas priorisé sur un autre et donc dans cette logique là dès qu'on a vu des outils fédérés arriver on s'est dit bah quand même faut qu'on participe on a des gros serveurs on a moyen de mettre à disposition cette puissance pour permettre d'avoir un mastodon pour permettre d'avoir un pire tube pour en plus on les installait à l'époque où c'était encore balbutiant donc ça a pu aider à contribuer un peu à vérifier si ça marchait bien si ça tenait la route à faire des tests de charge en ayant pas mal d'utilisateurs ou pas mal de vidéos bon déjà je trouve ça vachement bien que pour l'instant les instances sont plutôt des associations c'est des chatons donc c'est des associations de libristes on va dire entre guillemets c'est des gulles donc encore des associations de libristes c'est des fournisseurs d'accès internet où c'est comme Skepticon vraiment une association loi 1901 je sais pas comment ça se passe j'ai pas lu les statuts mais j'espère que c'est à peu près horizontal que ça permet à tout le monde d'intervenir de prendre des décisions collectivement et non pas d'avoir un retour au format YouTube Christophe il a une je trouve tu as une technique d'upload qui est magnifique de mettre ta vidéo partout en termes de résilience je trouve ça génial toi tu peux avoir 5 plateformes qui ferment t'es toujours là et ça c'est aussi la logique d'outils fédérés comme Peertube c'est de dire ça tombe ça tombe pas tout en même temps si demain si demain vraiment YouTube ferme parce que je sais pas pourquoi YouTube ferme ça marche plus c'est plus le truc à la mode je veux dire MySpace c'est cassé la figure on peut pas dire que YouTube ne se cassera jamais la figure ça peut arriver donc imaginons YouTube ferme YouTube ferme il n'y a plus rien c'est fini alors que Peertube il y a un Peertube qui ferme limite il y en a 5 qui naissent ça ne peut pas s'arrêter comme ça par une décision de une personne parce que ça l'arrange plus parce qu'elle a plus le temps parce qu'elle a plus les moyens ça peut arriver l'idée c'est que ça meurt pas facilement et pareil c'est pas facile à comme Internet quand il a été pensé d'ailleurs c'est pas facile à arrêter il y en a partout ça va dans tous les sens et tu peux pas dire non stop on coupe c'est pas faisable ça va de partout et quand tu coupes un chemin ça fait le tour et ça arrive quand même c'est un peu le problème que posent les plateformes d'ailleurs c'est qu'il n'y a plus de tour à faire on va toujours au même endroit il y a 5 sites tout le monde consulte les mêmes le web ça devient ça a pris cette logique là et c'est une logique qui est un peu à l'opposé lorsqu'il a été pensé puisque l'idée c'était d'avoir plein de choses partout qui vont dans tous les sens et on se retrouve avec 5 gros acteurs qui centralisent à peu près tout ça passe vraiment d'une diffusion horizontale où tout le monde le voit au chapitre t'as envie de dire un truc tu mets ton petit blog dans ton coin puis les gens ils viennent lire ton petit blog et puis personne ne peut t'empêcher d'écrire sur ton petit blog il y a 5 personnes qui décident si tu peux consulter des trucs ou pas qui suppriment les infos qui ne leur plaisent pas t'écris un truc sur Facebook qui ne plaît pas ça peut dégager tu fais une vidéo qui ne plaît pas ça peut être dégagé t'as plus d'espace de communication à l'échelle humaine à l'échelle de toi utilisateur qui veut émettre en ligne tu deviens récepteur et on rejoint un peu la conférence qui est encore très d'actualité de Benjamin Bayard qui s'appelle internet ou Minitel 2.0 à savoir que Minitel tu pouvais recevoir mais tu ne pouvais pas émettre de choses sur internet tu peux émettre tu peux poster des vidéos mais à partir du moment où tu n'es pas maître de l'endroit où tu les publies au final tu peux émettre mais pas vraiment tu peux essayer d'émettre tu n'es pas tu n'es pas encore au niveau de j'ai mon espace ma partie d'internet à moi que c'est moi qui ai le contrôle dessus qui était la logique de base avant tu créais un site web tout moche dégueulasse et tu mettais ce que tu avais envie de mettre sur ton site web tout moche dégueulasse maintenant tu fais une page Facebook dans Facebook et ce n'est pas du tout la même logique donc c'est tous les avantages que je vois à peu près d'empire tube par rapport au reste c'est de retrouver cette logique de ne pas être un mini tel d'être à la fois émetteur et récepteur à savoir que tu peux alors ce n'est pas toi forcément toi mais au moins c'est une association de gens que tu connais ça a au moins ce truc de voilà ici c'est chez nous tu es tranquille tu sais où tu es tu peux venir discuter avec nous quand tu as un problème tu peux même participer autant que tu as envie tu peux décider d'apprendre à le faire voilà moi j'ai bien aimé la partie où tu parlais d'internet etc et c'est vrai que sur l'origine de la création d'internet internet a été créé et pensé de manière décentralisée pour qu'il soit incontrôlable pour qu'il n'y ait personne qui puisse vraiment le contrôler et donc Pierre Thieu Mastodon tout ça on est vraiment dans cette lignée là de faire en sorte de rendre la chose incontrôlable pour qu'elle ne soit pas contrôlée elle est vraiment c'était vraiment dans cette idée là que ça a été pensé et sur ce sujet là je peux répondre à une question d'un gars dans le chat il y a Codeur Impulsif il dit ouais tout le reste en auto-hébergement bon c'est facile on peut y arriver mais la vidéo c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de bandes passantes et si jamais il y a un pic de vue une vidéo qui fait du buzz en auto-hébergement ça doit être difficile d'encaisser les chocs là il y a une petite subtilité je pense que c'est exactement ça qui fait tout le sel de PeerTube c'est que la vidéo elle n'est pas juste sur un hébergement et s'il y a mille personnes qui la veulent en même temps il faut qu'ils l'uploadent à mille personnes en même temps le système il est basé sur le système du Peer2Peer un petit peu comme les gens s'échangent des torrents quand on a un petit bout ou que tu es en train de télécharger un torrent les bouts que tu as déjà tu peux les échanger avec d'autres qui te demandent et au final tous les gens qui sont en demande du même truc ils se les échangent entre eux et celui qui avait le fichier original dès qu'il a donné à peu près des petits bouts partout les gens finissent par se les échanger entre eux et donc il n'y a pas de pic de charge et donc c'est pareil sur PeerTube si jamais un jour il y a une vidéo qui fait vraiment du buzz il y a je ne sais pas moi 10 000 personnes qui veulent l'avoir en même temps il suffit juste de la donner à quelques-uns ces quelques-uns les échangeront avec ceux qui les veulent et de proche en proche comme ça ça absorbe très bien les pics de charge c'est ce que tous les concurrents d'avant PeerTube n'avaient pas et c'était un gros problème si on voulait héberger de la vidéo chez soi sur son hébergement à soi il fallait avoir un hébergement sacrément performant pour pouvoir supporter de la vidéo ça c'est à peu près accessible à n'importe quel hébergement ou bien disponible pour monsieur l'homme pour aller un petit peu plus loin je trouve ça même intéressant de le point de vue philosophique parce qu'en fait ça veut dire qu'on n'est pas juste passif sur la vidéo c'est que quelque part on est passif en la regardant et on est aussi actif en transmettant les petits paquets aux autres personnes donc je trouve ça c'est la vraie décentralisation voilà on décentralise vraiment tout même les petits paquets de vidéos je trouve ça c'est beau ah ouais c'est une technologie quand elle est arrivée moi j'étais j'étais waouh c'est génial en parlant de génial il y a Michel Semoule qui vient de donner 10 euros à la caisse de grève et il nous donne il nous dit un message super intéressant j'espère que cette grève va durer car on vit un moment passionnant sur Twitch merci beaucoup Michel Semoule merci Michel ouais ça fait j'ai vu ce message ça m'a fait trop plaisir c'est vrai que c'est super j'ai en fait là j'ai tellement de fenêtres que j'ai pas la place d'avoir une fenêtre qui m'affiche les viewers ou des trucs comme ça je vois pas trop les messages de chat du coup c'est bien d'avoir des gros messages qui s'affichent comme ça dans les dons ça fait plaisir bon alors en fait du coup on va arriver à minuit c'est à dire l'heure à laquelle on aurait dû rendre l'antenne normalement en réalité on a encore une heure de libre si on veut donc on peut vraiment beaucoup parler bon heureusement si vous voulez y aller que vous avez des choses vous pouvez y aller les vidéos qui sont là on vous a pas du tout prévenu que ça durait une heure de plus donc alors je vois que de temps en temps Christophe baille mais mais Christophe avait préparé un petit truc aussi je sais pas si t'as déjà plus ou moins spoilé tout ce que tu voulais dire ou si tu voulais te lancer sur ton explication des liens que tu fais entre du coup la logique de Piertube et l'esprit critique le scepticisme si j'ai bien compris et la question de l'argument d'autorité c'est vrai en fait je me suis dit que si jamais il y avait un petit peu de temps que je voulais vous soumettre à là vous qui connaissez bien le monde du libre pas seulement les logiciels libres mais même la philosophie du libre vous soumettre une petite métaphore une sorte d'analogie que moi ça fait un petit moment que j'y pense entre les logiciels libres et la libre pensée la libre pensée c'est un mouvement philosophique historique qui est à l'origine de plein d'aspects de notre vie aujourd'hui et comme toute métaphore il y a des limites bien sûr à chaque fois qu'on veut la pousser trop loin on voit que ça colle plus bien mais je vais vous la soumettre et ça permettra peut-être de surenchérir et de repartir sur une discussion là-dessus un peu moins logiciel un peu moins geek et peut-être un peu plus histoire des idées mon idée c'était la suivante parce que pour moi dans tous les points qu'a expliqué Solette tout à l'heure sur la pensée libre j'expliquais moi ce qui me plaisait le plus c'est l'open source pouvoir ouvrir et vérifier comment marche le truc qu'on est en train de me vendre dans le côté du logiciel libre exiger de pouvoir voir le code c'est refuser de simplement l'utiliser sans poser de questions moi je ne saurais peut-être pas comprendre le code parce que je ne suis pas un codeur mais rien que le fait de savoir que le code est ouvert et que n'importe qui peut mettre les doigts dedans pour vérifier si ça fait bien ce que c'est censé faire s'il n'y a pas des fuites de données ça me rassure même si moi je ne comprends pas le code le fait qu'il soit ouvert ça me rassure et dans la libre pensée c'est un peu pareil la libre pensée c'est un peu exiger de pouvoir vérifier les preuves et les arguments des trucs que j'en voudrais et que je crois et de refuser de simplement croire sur parole une autorité qui me dit la vérité c'est ça je ne cherche pas tu crois tu utilises tu ne poses pas de questions moi par exemple je ne serais peut-être pas capable de comprendre les preuves scientifiques dans les revues et les articles scientifiques c'est plein de chiffres il y a des statistiques même si moi je ne suis pas capable de vraiment lire les articles scientifiques qui me disent que la gravité marche comme ça ou que les exoplanètes blablabla ça me rassure que tout le monde puisse y accéder parce que comme ça ceux qui savent qui peuvent avoir un oeil critique dessus je sais qu'eux ils peuvent tout vérifier compiler voir si ça colle ou pas et si ce qu'on essaye de me faire croire ça correspond bien à ces preuves et à ces arguments-là ou pas le terme de libre pensée il vient seulement du milieu du 19ème siècle je crois même Victor Hugo le premier qui l'utilisait pendant une conférence où il expliquait que c'était un mode de pensée et d'action qui est débarrassé des postulats religieux philosophiques et idéologiques et politiques et qui se fierait principalement aux propres expériences existentielles du libre penseur le citoyen à sa logique et à sa raison c'est-à-dire qu'il opposait le fidéisme qui consiste à dire il faut y croire c'est comme ça on est l'autorité on est l'église la vérité c'est ça croyez-le il opposait à ça le rationalisme ou l'empirisme c'est-à-dire utiliser sa propre raison et ses propres sens juste pour vérifier si ce qu'on essaie de me faire croire c'est vrai ou pas et puis il prenait le doute pour éviter tout dogme c'est-à-dire que la libre pensée c'est la philosophie qui laisse entendre qu'il n'y a rien qui puisse être épargné par le doute on doit pouvoir tout vérifier remettre en question et questionner pas juste pour faire chier et si ça se trouve même on ne change pas d'avis mais juste le fait qu'on puisse réévaluer remettre en question les trucs que l'on essaye de me faire croire c'est une liberté pour le citoyen que de pouvoir remettre en question moi je vois par exemple les logiciels propriétaires ou privateurs qui sont en situation de monopole Facebook c'est-à-dire Google YouTube c'est-à-dire plutôt Google ou Facebook ou Twitter comme un monarque absolu de l'antiquité qui imposerait un nouveau système standardisé pour standardiser les récoltes je dirais ne cherchez pas à comprendre vous rédigez ça sur des tablettes en argile vous faites deux colonnes vous utilisez ces symboles-là les chiffres et puis vos récoltes et vos moissons et puis voilà c'est tout vous ne posez pas de questions je vois bien qu'il y a des avantages il y a des fois où c'est mieux de donner un système qui est standardisé centralisé on récupère les données de tout le pays il y en a un qui fait les statistiques il prend les décisions pour l'année d'après il y a un gain parfois à faire ça mais parfois aussi il y a des fois où les choix de façon de faire c'est un peu arbitraire c'est un système qui peut être perfectible voire même je ne sais pas complètement foireux parce que des fois les dirigeants ils ne sont pas du métier ils ne sont pas les pieds dans la terre pour bêcher donc il y a peut-être des contraintes du métier ils n'arrivent pas à le prendre en compte par exemple donc il y a des avantages et des inconvénients qu'il faut peser c'est un peu pareil pour les logiciels livres il y a peut-être un avantage parce qu'il y ait un constructeur qui propose un logiciel qui fasse des fichiers qui soient bien standardisés tout le monde utilise les mêmes comme ça dans toutes les entreprises on utilise tous Excel et ça roule et ça file et ça fluidifie tout le truc puis il y a des fois où les choix des logiciels propriétaires ils sont discutables ou même un peu foireux où on aimerait pouvoir faire autrement où on aimerait juste utiliser pratiquement tout mais modifier un petit truc pour que ça s'adapte plus à notre pratique donc j'ai un peu la même sensation que l'agriculteur pendant l'Antiquité ou le Moyen-Âge qui aimerait adapter la pratique imposée par la monarchie absolue et l'adapter à son métier à lui je ne sais pas c'est pareil qu'une autre autorité ça peut être un chef d'armée par exemple il donne un ordre il dit vous prenez les barils de poudre là dans la poudrière vous les amenez sur la tour ne discutez pas le troufion il peut se dire mais chef ce serait peut-être pas plus intelligent vu que les ennemis arrivent par là qu'on fasse autrement tu ne questionnes pas et le troufion je suis le stratège on en a discuté on a une vision d'ensemble du terrain stratégique toi tu as juste une toute petite vision de ta petite unité tu ne vois pas tout des fois il y a des discussions il y a des cas où le dirigeant il a plus d'informations que le simple utilisateur il ne voit pas d'autres problématiques et donc c'est normal qu'il y en ait un qui dirige pour tout le monde et que les autres la boucle la ferme qu'ils arrêtent de contester tout le temps ou de mettre leur grain de sel parce qu'il faut avoir une vision d'ensemble le système contestation sanction c'est un petit peu ce que on sait on appelle privateur dans les logiciels privateur on est privé de la liberté de pouvoir donner son opinion faire autrement modifier un peu le code remettre en question une autorité c'est un petit peu comme remettre en question l'hégémonie d'un logiciel d'un gros gars-femme qui aurait une situation de monopole sur un logiciel libre par exemple l'archétype de l'autorité dans ma métaphore c'est j'imagine l'église parce que bien avant Victor Hugo bien avant le 19ème siècle le concept de libre français même s'il n'était pas mis sous ces mots-là il existe bien avant bien sûr l'église elle demande de croire un dogme elle dit cherchez pas à comprendre cherchez pas à lire la bible vous-même la rédemption ça marche comme je vous le dis ça marche comme ça et puis voilà c'est tout le péché originel l'eucharistie la confection les limbes les indulgences c'est comme ça que ça marche tu questionnes pas c'est pas vraiment une métaphore qui tient complètement parce qu'on pourrait se dire oui mais la bible n'importe qui peut lire le code n'importe qui peut prendre une bible et la lire pour voir si ce que dit l'église ça correspond bien à ce qui est marqué dans le texte qui est censé être juste interprété par l'église et c'est vrai que le code il est plutôt ouvert s'il a dans ma métaphore le code c'est les saintes écritures mais ça serait oublié mais ça serait oublié qu'en fait la bible elle est écrite en grec pour les évangiles en hébreu pour l'ancien testament et au Moyen-Âge par exemple les citoyens ne parlent pas le grec ils ne parlent pas les hébreux et la bible elle est traduite en latin mais au Moyen-Âge les gens ne parlent pas latin ça fait très longtemps que le latin c'est une langue morte il y a juste les érudits en particulier les prêtres tous ceux qui sont dans la hiérarchie de l'église qui parlent le latin et qui donc peuvent lire la bible directement dans le texte les autres ils ne peuvent pas si je peux me permettre juste ça peut aller encore un peu plus loin c'est que la messe elle-même était dite en latin jusqu'à très tard jusqu'à Vatican II même la messe était dite en latin donc les gens allaient à la messe ils ne comprenaient même pas ce que leur disait le prêtre dans la métaphore un logiciel qui n'est pas open source qui est tout crypté dans lequel on ne peut pas mettre les doigts dedans ou vérifier ou même regarder ce qu'il fait dans la métaphore c'est comme quand les messes elles sont en latin le citoyen standard le dimanche il va à la messe il hoche la tête il se lève il se baisse quand on évite de se lever de se baisser mais il ne bite rien à la liturgie et l'idée c'est si jamais tu as des questions pas trop d'hommes après la messe tu viens discuter avec quelqu'un du clergé le puré de ton village ou l'évêque du coin et il t'expliquera tu expliqueras ce qu'il faut croire et si tu veux savoir ce qui est marqué dans la Bible tu ne parles pas l'hébreu tu vas demander au prêtre et lui il va t'expliquer et donc il n'a pas accès au code vouloir accéder au code c'est venu à un moment vers le 17ème siècle c'est la réforme protestante c'est strictement ça je vois beaucoup de liens avec la pensée libriste d'aujourd'hui la réforme protestante c'est des croyants très religieux qui sont tout à fait dans la foi ce n'est pas des athées ils ne sont pas du tout en projection du divin ou de la rédemption du Christ juste des gens qui voulaient avoir accès au code source lire la Bible il faut qu'on puisse le traduire dans les langues courantes que les gens parlent c'est-à-dire l'anglais en Angleterre le français en France l'italien en Italie et ça l'Église en très longtemps elle ne l'a pas autorisé c'était absolument interdit de traduire la Bible dans une langue qu'on appelle vernaculaire vernaculaire c'est-à-dire la langue des gens il y en a quelques-uns qui s'y sont essayés par exemple en Angleterre il y a eu quelques traducteurs en particulier John Wycliffe qui était très érudit par les plaines langues il a commencé à essayer de traduire la Bible en anglais lui il a fini mal il a été persécuté ses écrits ils ont été mis à l'index personne ne pouvait les acheter les autorités le roi Angleterre interdisaient la possession de livres de la Bible traduits en anglais mais à cette même époque-là il y en avait un qui était un peu plus prudent qui s'appelle Erasme lui il a réuni tous les manuscrits de la Bible qu'il connaissait il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de différences entre les différents manuscrits très peu de gens s'étaient rendu compte de ça avant que tous les manuscrits qui circulaient partout en Europe ils ne disaient pas tous la même chose les textes n'étaient pas tous exactement les mêmes les chapitres ils ne disaient pas exactement la même chose c'est soit des erreurs de frappe soit des libres interprétations il a tout réuni pour essayer d'en faire une version qui soit un peu commune mais il s'est bien gardé de la traduire il l'a juste proposé en grec mais vu que là on avait une belle version en grec il y a William Thindale qui a proposé à l'impression ça commence aussi avec l'époque où on peut imprimer des livres une version en anglais il a bien sûr été censuré il est parti en prison il s'est fait congler des peines de mort il a été brûlé vif je crois mais ses écrits ils se distribuaient sous le menton c'est à dire qu'à cette époque là ça commençait à être difficile de censurer il commençait à y avoir beaucoup d'échanges en Europe les gens étaient très avides de pouvoir lire la livre en anglais donc du coup tout le monde se les échangeait sous le manteau c'est à dire qu'on se les imprimait on se les recopiait et puis c'était une version pirate mais ça j'y vois beaucoup de liens avec les mouvements pirates qui essayent de pirater les logiciels propriétaires et puis on sait que c'est un peu contre la loi mais si on trouve que la loi est trop restrictive et qu'on n'est pas d'accord avec cette loi là on peut très bien décider d'aller contre la loi et puis quand même de partager les logiciels propriétaires de les rendre disponibles sur Imul sur les torrents par exemple et donc il y avait plein de torrents de bible en anglais à cette époque là qui s'échangeaient les gens ils finissaient par la lire et du coup plus il y a de gens qui la connaissent qui la lisent qui du coup peuvent vérifier si le concept d'eucharistie et d'indulgence c'est bien marqué dans la bible ou pas est-ce qu'il faut l'interpréter comment après ça devient difficile d'interdire parce que tout le monde l'a dit tout le monde est en train de s'échanger tu peux bien prendre quelqu'un en faire un bouc émissaire mais bon il y en a mille autres et quand il y a un seuil critique de pirate qui est dépassé les forces de répression elles ne peuvent plus rien après du coup il y a eu l'idée un des rois le roi Jacques en 1611 il a décidé de faire une version anglaise de la bible officielle la seule unique dont il va permettre la diffusion il fait quelques choix un peu partial dans la traduction ou le choix des mots mais au moins il y a une version que les gens peuvent lire et les guerres de religion elles commencent à ce moment là quand vraiment on peut lire la bible et qu'on voit que le clergé il ne raconte pas la même chose que moi je suis en train de lire le texte de la bouche même de Jésus il ne dit pas exactement pareil et donc du coup il y a beaucoup de conflits entre les religions organisées et puis les nouveaux mouvements qui sont toujours religieux très croyants mais plutôt déistes ou plutôt juste la réforme protestante qui dit on peut avoir un contact direct avec le divin et l'intermédiaire ce n'est pas la hiérarchie des purés et des évêques qu'il faut croire sur parole l'intermédiaire ça peut juste être les saintes écritures je peux avoir un contact direct à travers les écritures avec le divin et ce plaisir de pouvoir accéder au code le lire le vérifier vérifier ce qu'il dit si c'est justifié ou pas pour savoir comment l'interpréter comment l'utiliser ou pouvoir faire une nouvelle version une nouvelle traduction et bien ça je trouve ça très chouette il y a des gens qui ont repris la bible du roi Jacques qui ont dit bon là c'était mal traduit ici il faut plutôt l'interpréter comme ça et qui ont fait leur propre traduction soit dans d'autres langues aussi il y a eu des traductions en français en italien ça ressemble un petit peu dans le librisme au concept de fourche vous savez il y a un code il est libre tout le monde peut l'utiliser si il y a quelqu'un qui prend tout le code mais qui modifie vraiment beaucoup parce qu'il apporte plein de nouvelles fonctionnalités il laisse tomber des trucs et qui rend aussi son code libre du coup il y a plein de gens qui peuvent lui reprendre son code à lui et puis continuer à le modifier du coup il peut y avoir deux courants différents du code qui partent en fourche qui sont adaptés par deux communautés différentes qui continuent à faire évoluer le système et ça part en fourche comme ça mais là c'est pareil il peut y avoir plusieurs versions de la bible plusieurs courants religieux et plusieurs confessions qui se forment à partir de toutes les différentes versions ou traductions qu'on peut faire de la bible les témoins de Jéhovah ont leur propre traduction de la bible les calvinistes ont la traduction de Calvin qui a été écrite à Genève alors que les méthodistes ont plutôt la traduction etc et du coup en voyant l'historique de la relation des citoyens avec les saintes écritures moi j'y vois plein de parallèles de mouvements libristes en ce moment les citoyens et leur relation avec les codes logiciels propriétaires que l'on cherche à ouvrir à décoder à vérifier à rendre open source à rendre modifiable et à faire des fourches aussi pour pouvoir faire plusieurs versions d'un logiciel et je ne sais pas ce que vous pensez de cette métaphore elle a certainement plein de points où ça ne colle pas où on ne peut pas la filer jusqu'au bout parce que toutes les métaphores elles ont leurs limites mais moi rien que de voir que dans le mot logiciel libre et libre pensée qui a le mot libre dedans c'est pas pour rien il y a une vraie raison pour laquelle il y a le mot libre dedans c'est être libre de pouvoir faire ce que je veux et d'interpréter comme je veux le truc qu'on essaierait de m'imposer alors j'allais bien faire un point de chat avant parce que du coup ça discute pas mal il y en a un qui te remercie Christophe parce qu'il a enfin compris le bordel de toutes les différentes bibles et il y en a un qui dit qu'il allait faire un fork de la bible qui serait athée et de gauche donc bon courage manga tv td pardon pour ça et sinon on a aussi un don de Ivan Molonov qui a donné 20 euros merci beaucoup Ivan Molonov merci je vous laisse réagir à ce qu'a dit Christophe merci beaucoup Christophe je trouve ça très intéressant effectivement c'est très bien vu effectivement quand tu parlais de fourche la traduction voilà qui peut se faire par fork effectivement puisque fork c'est le nom justement des différentes fourches qui peuvent se faire à partir d'une base du même code source d'un logiciel libre on peut avoir plusieurs versions qui sont des fork donc une ligne et une bouton par exemple voilà ça marche très bien pour ça je sais pas il y a d'autres gens qui veulent rebondir dessus par exemple la bible des Mormons ils ont pris les anciens les anciens évangiles et puis ils ont rajouté par dessus une sorte de nouvelle couche de nouveau code une sorte de troisième testament et ça s'est recopié recopié et puis il finit par y avoir plusieurs versions de ça donc là je vois qu'il y a une branche du texte différente qui part de façon un peu autonome là ils sont partis sur un truc que sur une troisième tribu de juifs qui sera allés en Amérique et du coup ça fait une nouvelle branche de religion aussi puisque voilà les Mormons ils sont assez différents des juifs de réformistes standards c'est un bel exemple de fourche au sens du librisme j'aime prendre un défaut mais je trouve pas de voilà il m'a scotché comme il fait souvent dans ses vidéos je sais pas quoi dire j'ai du mal j'ai du mal je trouve l'analogie très pertinente alors il y a Jérémy qui vient de donner 50 balles donc c'est trop bien avec un petit message gentil merci à tous pour vos échanges passionnants et en particulier à Christophe et CityMeal pour l'ensemble de nos vidéos vive la grève bah tu sais quoi Jérémy dégage non merci beaucoup Jérémy j'ai pas vive la grève ça se fait pas non non merci merci à tout le monde merci beaucoup Jérémy et il y a aussi Roirine qui vient de donner 10 euros merci beaucoup Roirine merci à tous on en est à 127 206 53 euros on est là depuis 22 heures non 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 c'est depuis le début du reconduit stream alors je crois que LSA t'avais un truc à dire avant que je m'interrompe ouais je voulais dire aux gens qui me comparent à Alexis Corbière de mettre 10 balles voilà c'est parce que il y a des fois il faut pas faire des choses comme ça ouais moi c'est au tout début que j'ai trouvé pardon on est à un subgoal tu sais on se dit qu'à partir d'un certain montant que tu fais quelque chose genre tu fais une chaîne Youtube où tu te fais passer pour Alexis Corbière et tu dis complètement c'est pour la grève pour que ça marche il faut vraiment utiliser la webcam toute pourrie de mon ordinateur portable parce qu'en vrai pas du tout ouais moi c'est au tout début que j'avais trouvé quelque chose de intéressant c'est que tu disais enfin tout est intéressant mais j'ai fait un rapprochement à ce moment là déjà quand tu disais que toi tu peux pas lire le code mais que t'es rassuré par le fait qu'il y a des gens qui sont capables de lire le code et c'est le cas de beaucoup de gens finalement il y a des experts qui arrivent souvent avec un morceau de code quasiment incompréhensible qui postent sur Twitter en disant ça là ça c'est dégueulasse et voilà comment on fait pour l'utiliser pour rentrer dans une machine ou pour faire tomber un système ou n'importe quoi j'avais trouvé ça marrant d'avoir ça et en fait on peut faire le rapprochement avec les gens qui étudient la religion parce que toi tu peux lire la Bible mais t'as quand même besoin éventuellement de gens qui ont passé des années et des années à essayer de comprendre ce qu'il y a écrit dans ce bouquin donc ça rajoute encore un point de tu peux tu peux faire confiance à ceux qui qui ont travaillé là dessus pour autant tu peux aller vérifier à la source également donc ça recroise encore tes deux champs et puis au moins comme pour les ciels libres même si moi je peux pas le faire c'est pas grave il faut que ce soit ouvert même si moi je saurais pas lire et interpréter et puis au moins tu peux à partir du moment où tu sais dans quelle langue c'est écrit tu peux toujours même si tout le monde va pas le faire t'as toujours la liberté de l'apprendre la langue donc tu peux quand même te former pour avoir si tu veux vraiment ne pas faire confiance même aux gens qui s'y connaissent tu peux essayer de rentrer dedans toi-même mais forcément au bout d'un moment ça devient hyper pointu t'as des fois des trucs c'est vraiment il faut comprendre comment fonctionne un réseau comment fonctionne un ordinateur au niveau des fois c'est des histoires de processeurs il y avait une faille qui avait fait beaucoup de bruit mais elle donne c'était incompréhensible pour le commun des mortels et même pour beaucoup d'experts il fallait vraiment savoir comment fonctionner spécifiquement un processeur pour arriver à comprendre la faille après ça a été vulgarisé et du coup petit à petit tout le monde a réussi ceux qui s'intéressaient comprenaient mais à la base c'était complexe vraiment très complexe excusez-moi ça mérite c'est une petite intervention là c'est un wow c'est un wow parce qu'il y a Yoann qui vient de donner 100 euros à la caisse de grève merci je suis écrivain d'extraordinaire les personnes qui donnent des noms sont extraordinaires c'est vraiment chouette merci beaucoup à vous tous c'est trop cool oui les pauvres aussi vous êtes extraordinaires moi je voulais aussi faire encore un autre parallèle moi dans certains milieux militants j'étais identifié comme l'informaticien dans certains temps donc le mec qui s'y connait en ordinateur et tout ça et donc il me posait des questions sur différents sujets qui impliquaient les ordinateurs dans la politique et puis il s'attendait à ce que je sois super enthousiaste dès qu'on met de l'ordinateur partout et on m'a parlé des machines de vote et là j'ai dit qu'il y avait un petit problème c'est à dire que en fait pourquoi pourquoi c'est aussi rudimentaire aussi simple la façon dont on vote alors qu'on est à une ère de technologie et tout ça pourquoi on va à des endroits on met des enveloppes dans des urnes et les urnes elles sont transparentes c'est parce que il fallait que tout le monde puisse comprendre comment son enfin l'algorithme en fait comment est foutu le fait la façon de récolter les votes que tout le monde puisse vérifier qu'il n'y a pas d'arnaque que voilà on voit bien comment ça marche et des urnes transparentes avec des petits papiers dedans tout le monde comprend donc du coup il peut y avoir des assesseurs c'est à dire des gens qui vont qui sont mandatés par les différents candidats et tout ça qui vont vérifier que tout se passe bien comme il y en a de tous les camps qui sont présents ils sont tous là pour vérifier que l'autre ne fasse pas des arnaques et des choses comme ça et le problème avec les machines de vote c'est que ça devient une boîte noire en fait c'est simplement la même chose que simplement mettre des cartons autour de l'urne pour qu'on ne voit pas ce qui se passe dans l'urne et donc on pourrait trafiquer tout ce qui se passe dans l'urne et que plus personne ne soit en capacité de vérifier bon là ça va un peu plus loin parce que l'exigence c'est carrément que chaque citoyen ait vraiment les capacités intellectuelles de comprendre ce qui est en train de se passer là on même alors les machines de vote bon en plus il se trouve qu'elles n'étaient pas en code ouvert donc voilà disons qu'au moins si les machines de vote étaient en code ouvert on pourrait se dire que l'algorithme va faire confiance à ceux qui connaissent le code pour vérifier qu'il n'y a pas d'arnaque mais en même temps bon là il y a la question du code mais il y a aussi le processus en lui même je veux dire il pourrait y avoir des gens qui au moment de la récolte des votes trafiquent le truc si les gens ne sont pas incapacités de vérifier ça pose un problème et du coup voilà pourquoi je suis contre les machines de vote et je trouve ça très bien qu'on continue à mettre des petits bulletins dans des urnes transparentes c'est la limite je dirais effectivement du truc c'est bien de pouvoir faire confiance aux gens qui connaissent le code mais il y a des situations très graves comme celle-là où carrément il faut s'assurer que le code soit compréhensible vraiment par chacun en fait et là bon ça devient plus compliqué pour faire le parallèle jusqu'au logiciel de livre malheureusement parce qu'au bout d'un moment ça devient tellement compliqué qu'effectivement on ne peut plus totalement voilà merci à Mangatédé qui a donné un euro qui a dit qu'il y a un peu moins de zéro mais c'est comme ça merci beaucoup Mangatédé merci merci beaucoup ce dont parlait Christophe ça m'avait fait penser à une conférence que j'avais vu au salon passage en scène qui était fait par quelqu'un qui s'appelle Pablo qui s'appelait les communs la recherche et le libre accès et lui il parlait de alors je ne suis pas du tout universitaire donc si je me plante corrigez-moi ceux qui savent mieux mais du fait qu'il y a des chercheurs qui écrivent des articles et qui finalement s'y passent par les circuits traditionnels qui sont je crois des revues scientifiques des choses comme ça qui doivent se retrouver à payer pour pouvoir utiliser pour pouvoir lire leur propre article parce que c'est ce qu'ils donnent en tant que chercheurs c'est après privatiser en quelque sorte ce savoir et privatiser par des revues scientifiques et ils doivent payer pour le récupérer j'en parle très très mal parce que c'est pas un sujet que je connais très bien mais je me rappelle qu'on avait vu cette conférence je trouvais ça dingue que ce truc là soit possible et qu'un savoir qui a été créé par notamment l'argent public par exemple des choses comme ça se retrouve à être à ce qu'on doit payer pour le retrouver quoi mais je suis pas la personne qui connait le plus le sujet sur ce sujet là il y a une très bonne vidéo alors je sais plus si c'est sur la chaîne de T-Biology ou de ça y est j'ai oublié de Stupide Economics peut-être qu'ils ont fait un retour d'une chaîne sur l'autre où justement ils en parlent on vient de dire dans le chat que Léo Grasset fait une vidéo sur les mafias des revues et c'est exactement ce sujet là et DataGal aussi peut-être ça vaut le coup de parler du fait qu'on vient de passer Minuit donc avant Minuit c'était l'anniversaire de la mort d'Aaron Schwartz qui s'est battu contre ça sa trop courte vie malheureusement qui a beaucoup écrit sur ce sujet sur son blog il y a des documentaires qui sont accessibles principalement sur Pirtube qui résument un peu tout ce qu'il a fait et ça recroise un peu justement la vidéo de Dirty Biology avec ce fameux G-Store qui à lui tout seul détient la connaissance et refuse de la lâcher si on paye pas rubis sur l'ongle en fait l'histoire d'Aaron Schwartz c'est vraiment juste un mec qui s'est dit tiens j'ai un accès à G-Store avec mon université je vais laisser tourner un ordinateur avec un disque dur branché dessus et je vais télécharger toute la connaissance qui est accessible avec cette licence G-Store et ça a pas trop plu à G-Store et ça a pas trop plu au FBI derrière c'est pas une super histoire mais bon vu que c'était un jour de commémoration hier je voulais quand même en parler rapidement pour ceux que ça intéresse sur Peertube ou même sur Youtube je crois qu'il se trouve le documentaire s'appelle The Internet Own Boy et ça vaut le coup d'être regardé ok merci Elisabeth j'ai deux j'ai deux idées de 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 bouts de sujet aussi sur lesquels finir ce stream donc ne vous inquiétez pas on n'est pas en rate de trucs juste moi je vais devoir y aller donc je ne vais pas tarder à vous priver en tout cas ok ça marche est-ce que c'est un au revoir ou pas ? je vais décider de continuer au revoir je pense que c'est un au revoir ok au revoir Christophe merci beaucoup d'être venu gros bisous c'était très chouette j'ai fait plaisir d'être là et puis la discussion était passionnante merci bien et même les commentaires dans le chat sont tous vraiment intéressants c'est vraiment chouette dommage on n'a pas le temps de tous les lire mais c'est vrai qu'il y a des débats super intéressants dans le chat c'est chouette merci à Quadratruche du net qui vient de donner 3,15 euros je ne sais pas si tu essaies d'égaliser ou quoi je crois qu'il y a il y a des gags c'est à dire que MangaTD avait dit qu'il mettait 1 euro ce qui faisait moins de 0 que 100 euros derrière il y a Quadratruche du net qui a donné 0,1 euro donc je pense que c'était pour faire pour filer le gag pour continuer et après 3,14 je pense qu'il y a une idée un peu c'est Pi mais oui c'est le logo de la Quadrature du net le Pi ah bah oui voilà logique je suis désolée Quadratruche j'avais complètement j'avais complètement bousillé ta blague 3 cerveaux on va s'en sortir bon bah du coup bonne nuit Christophe nous on va continuer jusqu'à 1h du mat' avec vous on est toujours là bonne nuit merci beaucoup nous avons un salut vulcain j'ai du mal moi aussi à le faire attends je le fais mal ah oui là voilà donc ouais je voulais évoquer un truc aussi sur vu qu'on est quand même sur un stream politique sur un aspect politique aussi de toute cette question des logiciels libres et surtout d'échapper aux GAFAM c'est que bah régulièrement on voit que les GAFAM bon de temps en temps essayent de se faire les champions de la liberté américaine en disant nous nous sommes contre la censure et tout mais bon très régulièrement quand ils ont besoin de faire plaisir je sais pas au gouvernement chinois ou à d'autres gouvernements autoritaires qui veulent contrôler internet et bah ils cèdent et ils censurent les choses voilà et donc bah ça c'est un autre aspect qui est intéressant le fait d'être sur des plateformes libres c'est que bon bah même si évidemment ils sont pas invincibles il peut y avoir les flics qui débarquent chez les gens qui hébergent les instances et tout ça mais au moins on a quand même vachement moins le risque que bah ils se soumettent juste par intérêt commercial aux ordres de différents gouvernements autoritaires pour censurer des choses quoi donc rien que pour ça pour les combats politiques c'est très intéressant parce que quand on voit qu'il y a eu énormément de choses genre on a loué le rôle de Facebook ou de Twitter dans le printemps arabe par exemple ce genre de choses bon bah on a eu de la ch... ouais les gilets jaunes effectivement bah on a eu de la chance qu'il y ait eu de l'accès quoi disponible pour ça et c'est pas toujours possible et du coup bah oui c'est un autre intérêt sur le plan purement politique d'utiliser des logiciels libres d'utiliser des plateformes libres des choses alternatives aux gars-femmes voilà sur le plan politique je suppose ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de la création même d'internet sur le fait que pour pouvoir rendre internet incontrôlable on a... oui vraiment incontrôlable on a fait en sorte qu'il soit le plus décentralisé possible et c'est vrai que ça rejoint exactement ce que tu dis c'est que à partir du moment où tout est centralisé le jeu de pouvoir qui est possible de mettre en place sur cette centralisation là est immensément grand et plus il y a de fric plus il y a de possibilités de gérer les masses etc plus ce pouvoir concentré peut devenir problématique parce que juste d'un point de vue éthique en fait sans se poser la question de savoir s'il y aura problème ou pas moi ça me rappelle une conversation que j'avais eue avec... j'avais une conversation à propos justement de... grosso modo c'était comment militer sur internet avec de gentils gauchistes c'était très bien et ça prenait l'exemple par exemple d'un gilet jaune qui s'était fait arrêter parce qu'il avait posté des trucs anti-flics sur son groupe sur son groupe Facebook ou sur son compte Facebook je sais plus et il y avait certaines personnes qui étaient présentes lors de cette séance là de cette conférence qui disaient vous voyez c'est un peu la preuve que Facebook c'est pas bien quelque part etc mais moi j'étais pas d'accord avec ça en fait j'étais pas d'accord avec cette analyse c'est... Facebook c'est le truc un des trucs les plus populaires pour les gilets jaunes c'est très utilisé par exemple mais on parle de centralisation et il y a Jou qui vient d'en parler effectivement à partir du moment où la police par exemple sait où aller c'est valable pour la police française en l'occurrence mais pour d'autres gouvernements dans d'autres endroits à partir du moment où la personne sait où aller pour trouver tel type de personnages qui le veulent cibler c'est un problème de qu'est-ce que tu as le droit de dire ou qu'est-ce que tu as pas le droit de dire et aussi on en a aussi un peu parlé qu'est-ce qui est l'espace privé l'espace public etc tu vois mais si si Mastodon était l'outil privilégié des gilets jaunes et que la personne avait publié en son nom un truc que la police n'avait pas aimé la personne se serait fait arrêter aussi voilà je sais pas si quelqu'un veut répondre par rapport à ça ça résout pas tous les problèmes c'est sûr si c'est en son nom effectivement c'est plus compliqué après sous pseudo là il y aurait eu le fait d'avoir une instance qui a souvent une volonté de protéger ses utilisateurs qui aurait donné le minimum d'informations légales nécessaires et qui aurait dit s'il n'y a pas un juge qui réclame je donne pas ça a été le cas à un moment de la quadrature où on est venu je sais plus pour quelle raison mais on leur a demandé des informations et ils ont dit nous on n'a pas grand chose et puis on le donnera que si le juge veut bien enfin si un juge le demande c'est toujours alors que la police peut couper très court quand c'est Facebook ils appellent Facebook Facebook done ils ont pas envie de se prendre la tête avec ça bien au contraire j'avais eu une fois après une soirée justement à boire des bières avec Aquinette il y avait eu une conversation justement sur le stockage de données chez Aquinette où justement vous essayez de réduire ça au minimum je sais pas à quel point tu veux en parler ce que tu veux dire il y a des ambroglio légaux c'est à dire que la France fait une exception par rapport à l'Europe en très résumé et que normalement il faut arriver à dire la loi européenne prime sur la loi française mais c'est un peu compliqué à faire valoir l'objectif final c'est effectivement de respecter la loi européenne qui s'approche d'à peu près on garde rien la loi française étant on garde pendant un an bon alors sinon une question un peu technique on est en train de faire un stream sur Twitch sur ma chaîne YouTube je fais des vidéos que j'enregistre à l'avance et tout ça je fais aussi des lives et en fait les lives en l'occurrence pour flatter l'algorithme de YouTube visiblement c'est pas terrible apparemment j'ai beaucoup moins de vues dessus ça fait un peu baisser mes vues et tout en même temps j'ai envie de les faire ces lives je les trouve cool du coup je me suis demandé mais est-ce qu'on pourrait pas faire des streams sur Peertube a priori c'est pas encore possible je sais pas est-ce que ça se fait c'était une question que j'avais vue passer dans le chat que je m'étais notée en parlant de Twitch libre alors pour le moment non c'est pas possible parce qu'il y a des problèmes d'après les compétences que j'ai dessus c'est qu'il y a un problème de transcodage alors transcodage c'est le fait quand vous êtes en train de regarder une vidéo le fait de pouvoir l'avoir en 480 en 720 en 1080 le fait d'avoir toutes ces résolutions qui sont en même temps et pour tout le monde en même temps donc c'est un vrai problème technique pour pouvoir arriver à le faire tout en ayant les paquets qui vont être à changer avec le WebTorrent dont on parlait tout à l'heure sur le fait que quand il y a beaucoup de personnes qui regardent une vidéo c'est que chacun en même temps va être va regarder mais en même temps va rediffuser le stream donc ça pose aussi d'autres questions de protection de vie privée par la problématique du WebTorrent en soi on va la mettre juste entre parenthèses parce que c'est un point très particulier et donc oui apparemment dans les cartons il y aurait un désir apparemment sur la V3 ou la V4 de Peertube d'avoir la possibilité de pouvoir faire du stream maintenant je pense que la solution technique pour moi elle n'est pas encore très très au point il y a de vraies difficultés techniques en fait c'est qu'on ne peut pas streamer sur on ne peut pas demander à n'importe quelle machine de pouvoir le faire ce qui est problématique avec Peertube c'est que globalement Peertube on peut arriver à l'installer sur des machines qui sont moyennement véloces alors que là pour pouvoir faire un stream il faut de la bécane le stream je ne sais pas si c'est en cours mais à mon avis c'est forcément dans la tête de quelqu'un qui s'est demandé régulièrement après il y a des solutions de stream libre mais alors ce n'est pas du tout au format plateforme simple d'utilisation c'est du bricolage à faire sur une machine pour arriver à streamer j'ai vu les rencontres mondiales du logiciel libre ont réussi à le faire par exemple et en plus ils avaient le challenge d'avoir plusieurs caméras et plusieurs flux en même temps dans plusieurs salles mais je ne sais pas exactement comment c'était bricolé ah t'as des redifs de ça ça m'intéresse à titre perso des rencontres non 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 mais ils l'ont fait sur la globalité de leur stream ouais si j'ai bien compris ouais je sais qu'ils ont galéré je me souviens s'il n'y avait pas aussi un passage en scène qui avait fait un truc comme ça il me semblait qu'ils avaient fait du stream à un moment qu'ils avaient diffusé en direct sur leur site je dis quoi ? non non du coup la dernière session à vérifier oui non mais après il faut replacer dans le concept même de l'idée de Peertube Peertube le principe c'est d'essayer de décentraliser l'information et de faire en sorte que si jamais il y a un pic de charge sur le serveur le serveur ne tombe pas parce qu'on va partager cette charge de données entre les personnes qui regardent et le serveur qui va émettre les premiers paquets donc le principe fondamental de Peertube en fait c'est pour éviter de se retrouver dans une Dailymotion version 2 ou dans un dans un Vimeo ou ce genre de choses là c'est de faire en sorte d'essayer de distiller au maximum avec toutes les personnes qui sont en train de regarder la charge serveur qu'il va y avoir en même temps donc qu'il puisse y avoir sur un événement la possibilité d'avoir une grosse bécane sur laquelle il va y avoir du transcodage et que toutes les personnes vont être en train de regarder sur cette machine là ouais c'est possible mais il faut avoir une grosse bécane et il faut avoir une grosse bande passante à le faire sur Peertube je pense que dans l'idée de Chocoboz et la team qui travaille derrière je pense que l'idée c'est d'essayer de lier l'avantage de Peertube en ayant cette espèce de paquet qui vont être échangés au plus grand nombre tout en ayant la possibilité de venir transcoder les informations en même temps et ça si ça peut se faire c'est génial pour le moment moi en tout cas le dernier truc que j'avais regardé c'était vraiment compliqué mais il faut espérer que ça se fasse vraiment merci Alkaïste17 pour le don de 10 euros qui dit vive la grève générale vive libre merci Viola pour ton don de 5 euros aussi à un moment on parlait du fait que on parlait de Peertube et aussi de Mastodon donc pour les personnes qui nous rejoignent Mastodon c'est un genre de Twitter libre et décentralisé grosso modo mais on avait parlé aussi du fait que c'était pas forcément la panacée et que c'était pas forcément que Peertube avait pas forcément envie même Framasoft qui gère aussi ça avait pas forcément envie de remplacer Youtube ils ont jamais dit ça mais pour parler de Mastodon aussi les difficultés qu'on peut avoir quand on gère aussi une instance Mastodon et qu'on se rend pas compte nous quand on est utilisateur c'est quand t'es une asso par exemple qui gère une instance Mastodon et qui doit gérer d'un coup comme ça la modération de plus en plus de personnes qui viennent sur ton instance et c'est encore une fois on arrête pas d'en parler mais c'est parce que c'est super intéressant ça et les problèmes de la centralisation les gars et voilà et c'est super intéressant de voir quelque part cet internet là qui se construit et je vois aussi beaucoup de gens qui critiquent un peu dans le chat qui disent oui mais Mastodon c'est pas beau oui mais Peertube c'est ceci c'est cela quand on parlait de logiciels libres qui se créent avec des personnes qui sont beaucoup bénévoles un peu dans leur coin etc contrairement à d'autres gros logiciels libres qui peuvent ou des grandes entreprises peuvent contribuer quelque chose comme Mastodon enfin surtout comme Peertube on connait plus Peertube là c'est plutôt la team pas beaucoup de gens donc c'est déjà c'est super intéressant de voir ça se construire même s'il y a encore les défauts et qu'on travaille dessus pour l'instant si jamais il y a des personnes qui sont compétentes dans ce domaine là et que vous êtes un peu passionné par la chose allez contribuer vraiment ils ont besoin de beaucoup d'aide il y a beaucoup de bugs qui sont encore à corriger allez-y vraiment remontez les manches et si vous pouvez le faire faites-le quoi moi je le fais pas assez parce que j'ai pas assez de temps et puis j'ai des compétences qui sont plus limitées dedans mais si vous pouvez faites-le faites-le je vous en prie et pour rebondir sur les critiques par exemple esthétiques mastodont c'est pas juste mastodont c'est ce qu'on appelle le fait divers à savoir qu'il y a d'autres outils il y a glitchsoc il y a pleroma qui ont une tronche totalement différente mastodont peut se passer en monocolonne apparemment depuis peu aussi je le savais pas donc ça rapproche de twitter donc esthétiquement moi personnellement j'étais très utilisateur de twitter à la base et j'ai jamais eu de blocage visuel sur mastodont j'ai toujours trouvé ça super propre en fait ça ressemblait à tweet deck donc tous les gens qui utilisaient tweet deck ils étaient pas perdus déjà tu me piques l'analogie que je voulais faire parfait tu as la même tête à la base je crois que j'ai un peu tout mélangé il y avait peu de critiques esthétiques sur mastodont j'ai fait un petit pot pourri de commentaires en fait ah mais même perturbe c'est pas moche moi je trouve ça assez bien il faut se rappeler de la planche qu'avait youtube à la base c'était pas ah ouais c'était vrai il faut le temps que des repères se trouvent que ça s'améliore forcément j'aurais quand même quelques petites critiques à émettre en tout cas sur l'aspect graphique c'est pas qu'il est moche ou qu'il est pas moche en fait c'est qu'il est pas ergonomique comme on a l'habitude d'utiliser toutes les applications qu'on utilise souvent et c'est vrai que ça change un petit peu mais bon avec un petit peu d'effort on arrive à comprendre que l'utilisateur à la place d'être en haut à droite il est en haut à gauche ça va c'est pas les commentaires sont toujours en dessous des vidéos les descriptions aussi on arrive à peu près à s'en sortir faut pas non plus y mettre trop de mauvaise foi alors il y a un sujet qu'on a pas abordé et qui est lié aussi à ce qu'on a dit et vous allez me dire si ça vous intéresse ou pas c'est celui de la vente liée ça avait popé dans le chat et puis je l'avais un peu oublié mais est-ce que quelqu'un voudrait en parler ? alors attends juste peut-être avant de lancer sur la vente liée j'ai pensé à un truc que j'ai voulu dire tout à l'heure et que j'ai zappé c'est pour les gens qui veulent qui ont déjà des chaînes YouTube qui veulent passer sur Peertube ou pas seulement passer sur Peertube mais doubler leur chaîne avec Peertube comme je le fais comme fait Christophe et tout ça il y a des fonctions d'importation automatique en fait des vidéos YouTube vers Peertube qui marchent très très bien qui sont extrêmement simples qui sont quasiment instantanées en plus et c'est vraiment très cool voilà juste pour le dire c'est très facile en fait c'est très simple très vite fait c'est vraiment pas compliqué ça récupère la description la vignette tout moi quand j'ai lancé le truc et que j'ai demandé à LSN comment on faisait et tout bon il m'a lancé un script pour importer d'office tout ce qu'il y avait déjà sur ma chaîne et là maintenant voilà dès que j'uploade d'une vidéo sur YouTube je l'uploade enfin je la transfère après sur Peertube en fait c'est même plus rapide et plus pratique pour moi bon peut-être que c'est moins bien au niveau de l'encodage mais bon voilà que d'uploader sur les deux plateformes et du coup franchement ça me prend quasiment aucun temps supplémentaire d'être à la fois sur YouTube et sur Peertube voilà je transfère juste les vidéos du coup oui pardon alors on peut parler de la ventelier si vous voulez moi je n'ai aucune idée de ce que c'est déjà soit de la modération soit de la ventelier soit les deux en 14 minutes bah allez-y et quoi moi j'avais bitcoin aussi de marquer ah bah vas-y je ne sais pas 3 minutes chacun en freestyle tout le monde ça va être compliqué pour la modération nous je voulais rebondir dessus parce que forcément je suis admin d'une instance mastodont donc à un moment ça s'est posé moi j'étais assez assez relou dès le début j'ai commencé à bloquer des comptes j'ai vu F2Souches arriver j'ai fait bon allez c'est bon ça ça dégage j'ai posé de question et en fait j'ai quand même envoyé un mail à l'asso et là ça a créé un débat de est-ce qu'on peut se le permettre est-ce qu'il ne faut pas on a fini par créer une charte mais il y a des instances qui ont eu beaucoup de mal à se mettre à se mettre en place et à mettre en place une modération et à dire bon à partir de là on considère que ce comportement n'est pas tolérable en fait les gens du logiciel libre ne sont pas habitués à ça habituellement ils font juste un travail d'hébergeur au mieux et là ils se sont retrouvés avec une responsabilité en plus qu'ils n'avaient pas du tout personne ne l'avait anticipé même moi quand j'ai monté l'instance je n'ai pas du tout pensé qu'à un moment ou à un autre ça allait se poser comme question oui après ce genre de truc là nous on n'a pas trop cette problématique là puisque nous on est vraiment une instance thématique et donc du coup en fait soit c'est des personnes qui viennent nous contacter pour entrer sur l'instance soit c'est nous qui faisons la démarche de dire ah mais ce que tu fais c'est cool et puis en plus tu sembles avoir des envies ou en tout cas des idéaux qui sont proches de ceux du livre est-ce que ça t'intéresse ou pas et donc nous souvent ça se passe comme ça donc en fait on n'est pas du tout dans cette problématique là parce que déjà nous on est enfin vous aussi vous êtes montants d'association mais nous chaque membre de l'association chaque vidéaste est membre de l'association enfin il y a des cas particuliers mais globalement c'est on est comme ça d'ailleurs on t'a posé la question on t'a je t'ai pas répondu peut-être que Christophe l'a fait je sais plus au niveau de nous comment on fonctionne au niveau de l'association si on était le plus horizontal possible oui on est le plus horizontal possible on a une je m'en rappelle plus c'est un bureau on n'a pas de président on n'a pas de trésorier etc c'est à dire on a les trois postes mais il y a c'est le plus à plat possible et on essaie d'écouter toutes les personnes dès qu'elles font partie de l'association je peux signaler même si ça n'a rien à voir avec le sujet qu'il y a des modèles de statut d'association qui sont possibles à faire passer en préfecture qui sont vraiment qui abolissent complètement le concept de bureau c'est des modèles de collège solidaire si vous cherchez ça sur internet vous pouvez trouver moi toutes les associations que je monte depuis c'est basé comme ça c'est comme en fait je l'avais découvert en étant sur l'hébergeur autogéré l'autre.net à l'époque qui avait expérimenté ces trucs là et vu si ça passait en préfecture effectivement la loi dit juste qu'il faut des gens qui soient responsables juridiquement de l'association s'il y a des problèmes juridiques donc c'est eux qui seront mis en procès mais c'est tout ce qu'elle dit il n'y a rien de plus que ça alors après t'as des gens qui ont l'habitude d'avoir comme interlocuteur un président un trésorien un secrétaire et puis ça les fait chier s'ils n'ont pas ça mais ça c'est juste des gens que ça fait chier c'est pas la loi et juste du coup je termine juste sur comment ça marche un truc en collège solidaire bah en fait tu t'organises comme tu veux dans ton association alors bon moi on fait carrément de la démocratie directe de l'autogestion tout est décidé par tous les adhérents directement et après pour donner des noms de responsables juridiques à la préfecture bah tu fais un collège solidaire c'est juste une liste de noms qui sont volontaires pour être les responsables juridiques de l'association et point ça leur donne aucun pouvoir de décision supplémentaire simplement bah c'est eux qui vont des emmerdes si l'association des emmerdes et voilà c'est d'où le côté solidaire du collège solidaire voilà je crois que nous on est dans un statut qui est entre les deux il me semble que nous ça s'appelle une collégiale alors c'est à dire qu'on a quand même un équivalent de bureau et en fait on a souhaité garder ce fonctionnement avec un bureau même si jamais ça fait pas très équitable c'est juste en sorte de garde-fou c'est à dire que si jamais il y a un problème que ça parte pas en live dans tous les sens que puisse y avoir des personnes référentes qui vont dire non maintenant stop on arrête on parle plus on fait ça c'est juste vraiment dans le cas où mais sinon de manière générale on essaye d'être le plus horizontal possible que la personne soit dans l'instance depuis le début qu'elle ait 300 000 abonnés ou qu'elle ait 20 abonnés on écoute les gens de la même façon du coup il me semble là qu'il y a eu 3 ou 4 sujets d'évoquer que vous vouliez évoquer dans les quelques minutes qui restent donc je ne sais pas si on avait dit d'aventure ventelier allez-y je ne sais pas du tout ce que c'est je ne sais pas ce que c'est la ventelier non la ventelier c'est globalement quand t'achètes un PC qui soit fixe ou autre et que dedans dans ton PC on te dit prenez Windows ah oui oui et je ne veux pas Windows mais en fait donc d'un point de vue de la loi normalement on n'a pas le droit de te vendre un PC si on ne te propose pas le même produit à côté sans Windows même si Windows te coûte un euro donc la ventelier normalement c'est ça tu achètes le matériel tu n'achètes pas forcément le logiciel dedans je crois qu'il y a eu des modifications sur la loi ou je ne sais plus trop en tout cas je sais qu'il y a une dizaine d'années tu avais tout à fait la possibilité d'acheter ton PC après tu repassais en caisse et tu leur disais mais moi le Windows je ne le veux pas il n'y a que la bécane que je veux et donc du coup ils étaient obligés de te rembourser la licence Windows je connais des gens qui ont essayé c'est vraiment très relou du coup je vois oui je n'avais pas le nom en tête mais effectivement et du coup là c'est un des trucs sur lequel il y a eu parmi les plus gros procès qui demandaient les plus grosses sommes au GAFAM de la part de l'Union Européenne il me semble pour des trucs à cause de la ventelier il me semble il y a eu des problèmes Microsoft a eu des problèmes par rapport à Internet Explorer à une époque pour Microsoft c'était plus une position d'appui dominante ah oui c'est ça pardon une appui de position dominante en mettant les mots dans le bon ordre on arrive bien à comprendre on peut peut-être finir sur les 5-10 minutes qui nous restent en donnant peut-être des conseils de trucs à aller voir si les gens veulent en savoir plus sur le logiciel libre ou est-ce que c'est de la pub et c'est pas gentil c'est pour la bonne cause non ? absolument c'est de la pub pour les gentilles personnes il y a l'association L'April par exemple qui est l'association de promotion et de défense du logiciel libre et qui et qui en parle pas trop mal donc voilà April.org si je me trompe pas si ça vous intéresse la soirée la quadratrice du net bon moi je peux dire que si si vous êtes sur Bordeaux et que vous voulez vous voulez pouvoir boire des bières avec votre instance Pirtube aller sur le Pirtube d'Akidnet si vous voulez pouvoir boire des bières avec votre fournisseur d'accès internet prenez un accès internet par Akidnet si vous voulez etc je me permets de le faire comme moi je suis pas un des un des membres actifs on va dire les plus actifs quoi voilà je le fais à la place d'LSN pour pas qu'ils se sentent ah mais tu peux faire la pub de la FFDN pour les gens qui sont pas sur Bordeaux alors oui voilà la FFDN en général c'est bien pour si vous voulez un accès internet qui passe par des associations quoi parce que ça c'est un truc que je trouve fou quand même de savoir qu'à l'heure actuelle encore oui c'est toujours possible d'avoir internet sans passer par une grosse boîte capitaliste on peut avoir internet grâce à des associations ça c'est ça semble je sais pas on a l'impression que c'est une phrase des années des années 80 90 et tout ça et que ce serait complètement foutu maintenant mais non non ça existe toujours et on considère comme accès internet un VPN donc il y a beaucoup d'assos qui fournissent des VPN qui ne sont pas nord ça peut intéresser des gens et d'ailleurs pour l'auto-hébergement là c'est un peu plus technique mais ça peut intéresser des gens j'adore promouvoir la brique internet qui est une solution qui se veut aussi simple que possible pour avoir un petit serveur à la maison avec ce qu'on veut dessus je vois une formidable blague dans le chat qui parle de SudVPN qui serait un peu voilà le syndicat Sud pour faire concurrence ah oui il y a des chatons aussi pas penser aux chatons chatons.org chatons au pluriel collectif débergeur autonome je ne sais plus transparent couper neutre et solidaire c'est ça bravo bravo la fatigue les chatons c'est faire de l'auto-hébergement sans avoir à faire la technique soi-même c'est des gens qui font de l'auto-hébergement et qui peuvent vous permettre d'avoir vos données sur des serveurs locaux auprès d'une petite asso comme tout ce dont on parle depuis tout à l'heure finalement après il y a les événements aussi qui sont assez chouettes et qui permettent de rencontrer des gens on en a déjà cité pas mal il y a à Lyon c'est les journées du logiciel libre si je ne me trompe pas à Paris il y a Passage en Seine et les Ubuntu parties il y a les rencontres mondiales du logiciel libre qui changent de ville tous les ans qu'est-ce que j'oublie ? le capital du libre le capital du libre bien sûr à Toulouse et alors je ne sais pas s'ils ont tous des vidéos avec les conférences et les ateliers qui font ça je sais que Passage en Seine et Ubuntu parties ils en ont juste pour les on en a plein sur l'instance Peertube d'Akinet il y a toutes les redives des dernières rencontres mondiales du logiciel libre Pinage 404 qui disait Emotilla avec Firefox on en a parlé donc non on n'a pas trop cité les logiciels en eux-mêmes en fait c'est vrai c'est les plus connus oui parce qu'après il y a Firefox c'est vrai qu'on a très peu parlé de LibreOffice on n'a pas parlé peut-être l'un des plus emblématiques qui est quand même VLC c'est pas un peu du logiciel libre non plus on ne peut pas tous les citer c'est vrai qu'il faut signaler parce qu'on avait dit à un moment dans les débuts du live que malheureusement il n'existait pas toujours des alternatives vraiment équivalentes aux logiciels propriétaires il faut quand même souligner qu'il y a des domaines dans lesquels non seulement il y a des alternatives mais qu'elles sont meilleures que tous les logiciels propriétaires et en particulier VLC c'est une réussite assez incroyable pour le coup maintenant c'est devenu quasiment hégémonique VLC et c'est un logiciel libre et puis avec de l'éthique en plus pour le coup ils sont vraiment ils ne se laissent pas racheter ils ne se laissent pas mettre de pub ils sont encore trois dans une boîte ils font avec ça ils sont assez intéressants à écouter aussi quand ils parlent ils ont été interviewés dans un society et la citation c'était Macron est un con il utilise Gmail CQFD je pense que VLC leur créneau en fait est typiquement le genre de truc sur lequel c'était évident que le libre serait supérieur à tout le reste parce que je veux dire le fait de lire des fichiers multimédia avec tous les gens tous les acteurs qui essayent de restreindre à favoriser leur format parce qu'ils gagnent de l'argent dessus et tout ça forcément tous les autres acteurs ont intérêt à ce que ce soit pas si interopérable que ça du coup un truc qui est dans l'esprit du libre qui essaye de te proposer la possibilité de vraiment tout lire forcément ça marche mieux quoi ça te donne quelque chose d'intéressant on a moi qui viens de donner 5 euros qui est moi qui est un pseudo qui nous dit merci pour le live merci beaucoup ce sera probablement le dernier don ceci est un défi oui parce que là du coup bon il est une heure du mat on a réussi à faire 3 heures c'est fou on est très fort et on aurait pu continuer je sens je sais pas moi personnellement j'étais à court dessus si vous vous en aviez d'autres on aurait pu on n'a pas parlé de la vente liée on n'a pas parlé des formats des formats on n'a pas beaucoup parlé aussi c'est vrai c'est vrai une autre fois alors on était sur VLC donc on aurait pu rebondir de VLC vers des formats tout à fait et puis la pérennité de la décentralisation et la peur possible qu'elle puisse être rappropriée par certaines centralisations certains groupes qui voudraient la recentraliser comme le cas de Bitcoin etc il y a des sujets c'est pour ça dans le chat et ça méritait de prendre le temps c'est pour ça que je l'avais marqué c'est parce que je trouvais la remarque pertinente parce qu'il y a il y a de l'inquiétude là où il ne devrait pas y en avoir alors le défi a été relevé quelqu'un les 3 petits points 3 petits points vient de donner 80 euros merci beaucoup 3 petits points merci beaucoup merci pour la caisse de grève yes c'est une belle chose sur laquelle on pourrait finir je pense oui effectivement bah du coup on vous dit à bientôt alors c'était le maintenant que le recondue stream donc c'est 3 jours par semaine plus les jours de manif s'ils ne sont pas sur ces 3 jours là jeudi, vendredi, samedi donc là on était le dernier stream de cette série de 3 jours donc ça ça va reprendre jeudi donc si pas de bêtises voilà ça reprend jeudi avec Bois d'un matin donc à 9h donc bah voilà je vous dis merci d'avoir été là merci pour toutes les personnes qu'on donnait merci aux invités d'avoir été là et d'avoir fait ce live avec nous c'était cool et puis bah donc on vous dit bonne nuit et puis rendez-vous jeudi à 9h merci pour les dons vous êtes fantastique et merci le chat pour les débats oui oui les débats c'était cool il y avait vraiment beaucoup de contenu intéressant dans ce chat allez ciao bisous salut ciao ciao